Hello, salut tout le monde, coucou les gens, salut coucou... Ah zut, je sais plus comment on fait. Hello, salut, coucou tout le monde les gens. Pardon, j'ai eu un blanc. Ça c'est la chaleur. Je supporte pas la chaleur. Voilà, vous voyez, je sais même plus dire bonjour. N'importe quoi. Hello, salut, coucou tout le monde les gens. Voilà, voilà. Hein, bon. Je vais m'asperger de la flotte dans la tronche, comme ça je saurais vous dire bonjour. Non mais c'est n'importe quoi, je sais plus dire bonjour. Non, mon dieu. Bon, alors, comment que vous allez bien avec cette chaleur caniculaire ? Et c'est que le début. Je rigole parce que je viens de répondre à vos commentaires. Je crois que c'est Laurence qui me dit, j'ai rien dormi cette nuit, il faisait trop chaud, c'était une horreur, on dormira mieux demain. Euh, t'arrives à la météo Laurence, tu crois pas ? Je crois que là, il va falloir attendre une semaine pour dormir mieux. J'en ai marre, je vais aller vivre en Écosse. Au secours. Bon, euh, c'est dur de pas supporter la chaleur. C'est pas que j'aime pas, c'est que je la supporte pas. C'est physiquement douloureux. Bref, allez, on s'en fout. Euh, cette vidéo sera, euh, un, j'ai perdu le nom, bricole et papote. Comme on avait déjà fait une fois, vous savez, on avait fait un faux cuir ensemble, on avait fait un cahier avec le faux cuir, etc, etc. Ça va être sur le même modèle, c'est-à-dire une vidéo longue, très peu montée, voire pas montée du tout. Trop chaud. Montage plus chaleur égale 2 de mes ennemis incompatibles. Voilà, et puis parce que j'ai envie de passer du temps avec vous, que de toute façon ça ne durera pas 6 heures parce que j'ai un rendez-vous tout à l'heure, donc euh, voilà, il faudra bien que j'arrête. Bon, en attendant, je sais même plus ce que je dis, vous voyez, ça me fait, ça me fait tourner du ciboulot, cette chaleur, c'est pas possible. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On va reprendre ça, d'abord, parce que quand vous avez vu mes galères pour découper ça, j'ai eu plein de, d'astuces, de commentaires de votre part, qui me parlent, pardon, ça brille, on va le mettre dans le sens où ça ne brille pas, qui me parlent de lingettes, de, donc des astuces que je connaissais déjà pour la plupart, ou pas, mais des lingettes de séchoir, lingettes que j'ai vues en vidéo que ça marchait, j'ai cherché la même lingette, les lingettes Action en vin, je vais vous dire, c'est pour ça que je suis allée à Action la première fois de ma vie en juillet l'an dernier, il n'y a qu'à voir, j'en ai toujours pas trouvé. J'ai essayé avec d'autres lingettes, ma cache, ça marche pas, j'ai peut-être pas les bonnes, mais je vais pas acheter 60 paquets de lingettes alors que j'ai pas de séchoir, donc à un moment donné, voilà, on s'arrête, on m'a parlé de faux cuir là tout récemment, enfin dans un commentaire que je viens de voir, de faux cuir, de papier cuisson, de toile enduite, je crois que j'ai fait à peu près le tour, ce qui m'embête dans tout ça, c'est le côté non définitif de la chose, de toute façon à un moment donné le daïe va couper ce truc là, le faux cuir, la toile enduite, la lingette, le machin, donc il faudra le changer, donc ça veut dire qu'il faut acheter un truc en plus, qu'il faudra racheter et utiliser, c'est du consommable, voilà, c'est ça, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. C'est pour ça que j'avais fini par investir là-dedans, certes plus cher, qu'il n'y a pas qu'elle lingette, mais en me disant c'est une plaque métal, elle va durer, elle va durer quoi, j'ai pas besoin d'en racheter à chaque fois que je coupe un daïe. Bon, ça met de la pression, donc ça aide forcément, je pense que sans ça j'aurais jamais réussi, hier, hop là, à découper ces machins là, j'aurais jamais réussi, puisque ça a même pas suffi, il a encore fallu mettre un papier encore au centre là, donc ça sert, sans ça j'aurais pas pu couper ça. Maintenant, bon bah c'est encore pas l'idéal, je désespère de couper mon grand papillon, faudrait que je vous le montre quand même. Bon, je viens de chercher 10 minutes, je l'ai visiblement tellement maudit, ce papillon que je le retrouve plus. Quoi qu'il en soit, en voyant vos commentaires, c'est notamment le commentaire sur la toile enduite, celle qui m'a dit, essaye peut-être avec de la toile enduite, qui m'a fait penser à un truc, parce que de la toile enduite, il n'y a aucune chance pour que je le sache chez moi. Par contre, ça m'a fait penser du coup, à ce tout nouveau bidule qu'on a trouvé, dans notre magasin préféré, les toiles en bloc. Et donc, je me suis dit que ça, peut-être, ça pouvait être pas mal, parce que la trame de la toile peut donc servir à empêcher que ça coupe trop vite, ce qui est l'intérêt aussi du faux cuir, de la toile enduite et tout, c'est parce qu'il y a une trame qui empêche que ça coupe trop facilement, et ensuite, peut-être que le gesso qui est posé dessus pour la préparer, ou je sais pas, peut-être que ça peut hésiter de coller, j'en sais rien. Donc, me voilà partie ce matin à récupérer une feuille de ça, hop, à la couper en deux, hop, je peux pas vous montrer l'autre morceau, sinon je, je, bref, si, je vous ai dit que ça, j'avais déjà essayé, voilà. Bon, donc on va essayer ça ensemble, comme si je ne l'avais pas essayé. Ensuite, on va faire quoi ? Ensuite, on va venir ouvrir mes deux colis que j'ai reçus, ne pas plier, alors ils ont pas plié, j'ai des jolis petits tampons trop mignons, et je sais de qui ça vient, Maria Rosa, une de tes scrapouillettes, ouh, ma Maria Rosa, c'est trop mignon, j'adore ce tampon, il est trop trop beau, il est magnifique ce tampon-là, bon bref, donc tu vois, j'ai juste découpé là, j'ai même pas ouvert, mais alors je vous annonce, regarde, ça casse pas, hein, c'est tout moelleux, je me demande s'il y a pas une peluche dedans, je vous jure, qu'est-ce que c'est dur de pas l'ouvrir, de pas jeter un oeil, mais j'ai dit non, non, parce que je sais déjà en partie ce qu'il y a dedans, parce que Maria Rosa, elle a vendu la mèche, elle me l'a déjà dit par mail, faut pas dire, ça fait la surprise, faut pas dire, mais je sais pas pourquoi c'est tout moelleux comme ça, donc on va ouvrir ça, et on va ouvrir ça, alors, ah zut, j'ai oublié de, j'ai oublié de caviarder l'adresse de Marie-Edith, donc ça, c'est Marie-Edith qui l'envoie, et qui a dit, surtout ne pas plier, merci Facteur, alors Facteur n'a pas plié, Facteur a déchiré beau propre, alors pareil, j'ai pas ouvert, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, simplement ça, c'est elle que je l'ai reçue, je n'ai fait que ça, et j'ai même pas, je l'ai pas ouvert comme celui de Maria Rosa, parce que, donc, ça, et regarde, Marie-Edith, et c'est pas moi, hein, il était comme ça, il est ouvert, à tout vent, et déchiré sur 8 cm, je suis sur mon mat, là, je regarde sur le mat, il y a 8 cm de déchirure, c'est formidable, alors je sais pas ce qu'il y a dedans, et je sais pas comment je vais le trouver, on va voir, donc j'ai caviardé ça, je le retourne pas, parce qu'au dos, il y a l'adresse de Marie-Edith, et j'ai oublié de caviarder, donc je ne veux pas vous montrer le verso, donc on va ouvrir ça, on va peut-être même commencer par ça, et après on fait quoi, après, après, ah ouais, 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 après, vous avez été nombreux à me demander ça, un petit tuto pour ça, enfin, tuto, ouais, à vous montrer, parce que j'ose même pas appeler ça un tuto, tellement c'est simple, mais, oui, voilà, on fera un petit tuto pour ça, donc, en cours de route, je vous ai dit que j'en faisais plein, que j'en avais déjà fait des dizaines, oui, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'en ai pas retrouvé, mais je voulais quand même que vous envoyiez plus, plus d'un, dans des formats différents, donc j'en ai fait un deuxième, ça, ça va me saouler, tout le long de la vidéo, là, des perles, elles vont me gonfler, ça fait trop de bruit, tu fais moins de bruit, là, non, bon, bah, tant pis, n'importe quoi, bon, donc, mon petit cahier de chute, il y en a une parmi vous qui me demandait, comment tu fais pour intégrer du Zentangle dedans, je vois pas, alors, pour être très 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 honnête, c'est pas moi qui l'intègre, j'ai une copine qui passe, de temps en temps à la maison, et qui me dit, oh, t'as refait tes machins avec tes bouts de papier, elle va direct dans l'étagère où je les range, elle fouille, elle me dit, oh, je te prends ça et ça, et elle part avec, j'ai même pas le temps de lui dire, serre-toi, je serre, bon, et c'est elle, en fait, qui vient, alors, en général, elle le fait, je crois que c'est au POSCA, je vais envoyer un message, mais pour lui demander, mais j'ai pas eu de réponse, je crois qu'elle fait ça au POSCA, alors, c'est vrai que j'ai essayé là, maintenant, pour être honnête, donc, vous allez voir, je colle ça avec du médium mat fluide, enfin, bon, alors, je sais pas si c'est le médium mat ou si c'est la cire, parce qu'après, en fait, quand on colle au médium mat, qu'on le ferme, qu'on le tient fermé, ça colle, vous voyez, on l'entend, vous voyez, ça a tendance à vouloir coller un peu, donc, et des fois, ça colle beaucoup, donc, pour éviter que ça colle, je viens y mettre de la cire, là, la Distress Glaze, que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo, du coup, ça colle plus, ou beaucoup, beaucoup moins, voilà, sauf que le principe de cette cire, c'est que, voilà, vous voyez, là, je viens juste d'en mettre, là, sur la page bleue, elle colle plus du tout, les autres, j'en ai peut-être pas mis assez, je sais pas, mais du coup, c'est vrai que, comme c'est une cire, là, si je mets de l'eau, elle va, elle va, entre le médium mat et la cire, est-ce que ça va se voir, vous voyez, si je mets de l'eau, est-ce que vous voyez, je suis pas sûre que ça se voit, ici, là, vous voyez les gouttes, ça fait des gouttes rondes, ça rentre plus dans le papier, c'est totalement imperméabilisé, alors, est-ce que c'est le médium mat qui me sert à coller, ou la cire, je ne sais pas, est-ce que je peux tester, ah oui, peut-être, parce que le problème, c'est que, du coup, le Posca, elle a tendance à pas trop trop prendre dessus non plus, alors, je sais pas comment elle s'y prend, la copine, je sais pas avec quoi elle fait ça, parce qu'elle fait des, alors, pour être honnête, comment elle l'intègre, moi, j'en ai vu un de ses cahiers une fois, il y a X années, on voit quasiment plus les papiers, en fait, elle se sert des papiers, alors, soit c'est tout en noir, soit elle vient carrément en couleur, c'est-à-dire que là, elle prendra du rose, par exemple, elle prendra beaucoup de vert, principalement, là, mais, et elle vient éventuellement refaire les contours, faire, là, dessiner les ronds, se servir des motifs, des papiers, pour faire des bricolages, je sais pas comment vous expliquer, parce que c'est pas mon domaine, c'est pas vraiment mon rayon, mais quand elle a fini, on voit très peu les papiers, et pourtant, si elle fait la même chose sur un papier blanc, bah, ça fait pas pareil, moi, je trouve ça sympa, faudrait, je lui ai demandé s'il y avait moyen qu'elle me fasse des photos, quelque chose de, de quelques pages, pour que je vous les montre, mais je sais que pour elle, c'est assez personnel, alors, c'est pas sûr qu'elle me permette de les montrer en vidéo, je ne sais pas, donc, je peux pas vraiment vous dire, mais qu'elle me dise au moins, quel ustensile elle utilise, si c'est du Posca ou pas, pour savoir, parce que, voilà, moi, j'ai testé avec le Posca, mais du coup, il prend pas bien, et je sais pas si c'est à cause de la cire, ou de ce qui me sert à coller, attends, bouge pas, on va tester instantanément, là, vous voyez, je ne sais pas, je vais tester avec vous, j'ai sorti trop de la gueule, ah, oui, je vous ai pas dit, cette vidéo se fera, si j'ai dit que ça, je mélange tout, c'est une bricole et pas pote, comme on avait fait, donc, une première fois, ce qui veut dire que ce n'est pas un live, donc, pour ceux et celles qui croient qu'ils ont loupé le live, et que j'aurais dû prévenir que je faisais un live, c'est pas un live, c'est bien une vidéo enregistrée, comme n'importe laquelle de mes vidéos, parce que, de toute façon, pour faire un live, il faut un ordi, parce que je n'ai pas plus, je fais tout au téléphone, voilà, et donc, donc, c'est pas un live, voilà, donc, vous avez compris, c'est tout mélangé, je commence tout, je finis rien, je fais tout dans le désordre, simplement, ça, au moins, ça permettra de tester, donc, on va coller deux fois les mêmes papiers, enfin, les mêmes, plus ou moins les mêmes papiers, avec le truc qui me sert à faire ce carnet-là, juste pour y laisser dans un coin, y faire sécher, et pour pouvoir tester après, si c'est la colle, je pense pas, je pense que c'est la cire, si c'est la colle, ou si c'est la cire, qui empêche de, de réécrire dessus, d'utiliser des poscas, de tout ça, on va tester ça, et ça répondra, donc, à ceux qui voulaient savoir, comment on intègre du zen tangueule, alors, pour la technique, de savoir pourquoi c'est beau, comment c'est beau, comment on fait, ça, j'y connais rien, moi, je vous dis, c'est la copine qui fait, j'aurais dû, il aurait fallu que je lui, enfin, j'ai dû lui poser la question, mais j'ai pas eu de réponse pour l'instant, et comme c'est pour elle très personnel, je ne sais pas si j'en aurais, on verra, j'ai essayé, maintenant, c'est pas, voilà, je fais au mieux pour vous donner des réponses, ensuite, donc ça, on met à sécher, on attend que la colle sèche, et après, on viendra mettre de la cire, que d'un côté, on fera sécher tout bien, et après, on testera le posca sur les deux, je crois que c'est ce qui est le plus simple, c'est compliqué, je vous dis, c'est le bazar dans ma tête, il fait trop chaud, quand il fait chaud, j'ai vraiment, aucun neurone qui fonctionne correctement, donc, vous connaissez celui-là, vous l'avez déjà vu, donc on va apprendre à faire ça, mais pour vous montrer que ça peut se faire dans différents formats, de différentes manières, j'en ai fait un deuxième, j'en ai pas fait douce parce que j'ai pas eu le temps, j'en ai fait un deuxième, voilà, un plus petit, un autre format, là, vous reconnaissez du faux cuir de chez Action, là, un rose brillant, voilà, c'est plus ou moins les mêmes chutes, j'en peux plus de les voir mes chutes en même temps, là, j'ai des chutes, elles traînent depuis bientôt un an, c'est un carnage, voilà, donc là, par contre, tout ça, c'est des papiers différents, je vous expliquerai tout ça, tiens, ben là, vous retrouvez le bas d'une feuille, je vous ai montré hier, la petite frise, voilà, donc voilà, un deuxième, qui n'est pas fait par couleur, celui-ci, puis il faut mettre là-bas comme je le pousse, et sans forcément mettre du papier partout, c'est-à-dire qu'on voit le papier de fond, là, j'ai pris, ça, c'est un A3, la base, c'est une grande feuille A3, ça, c'est un 30-30, ben, des derniers blocs que je vous ai montré, vous vous souvenez, ça, c'est le bloc celebrate, machin, là, où j'avais 31 feuilles au lieu de 30, j'ai pris une feuille dedans, et donc, j'ai choisi de laisser apparaître le papier dessous par endroit, voilà, comme c'est des papiers dont je ne suis pas forcément fan, c'est pratique pour passer les papiers dont vous n'êtes pas fan, alors, c'est vrai que les papiers d'action ne plient pas très bien, mais là, vous mettez tellement de colle de partout pour coller tous les papiers, au final, moi, je n'ai pas de problème avec les plis, parce qu'il est pas mal plié, mais bon, on va voir ensemble comment on fait ça, voilà, donc celui-ci, j'ai choisi d'y mettre un petit morceau de cuir ici, après, on n'est pas obligé, on peut le laisser tel quel, mais je n'aime pas voir la tranche, donc, sur les deux, là, je mets toujours un truc là sur la tranche, mais je n'ai pas mis de fermeture, après, on peut faire une fermeture, on peut même faire une petite fermeture, une petite patte comme ça, aimantée peut-être, j'ai une copine qui m'en avait piqué un comme ça, ce modèle-là, enfin, ce format-là, elle m'avait dit, trop bien, je le prends, je le mets dans mon portefeuille pour les cartes de fidélité, et en fait, ce qu'elle a fait, donc, je lui ai donné des coins photo aussi, elle est venue installer ses coins photo à l'intérieur, alors, un coup à gauche, un coup à droite, enfin, elle le prend à l'horizontale, comme ça, un coup là, un coup là, et elle met ses cartes de visite dedans, comme ça, pof, ses cartes de fidélité, décidément, je ne vais pas y arriver, alors, maintenant, je ne peux pas vous dire l'efficacité, parce que ça doit être vachement épais, en fait, avec les cartes dedans, mais elle s'en sert comme ça, bon, voilà, j'ai des idées de, mais c'est pas moi, c'est des copines, je ne les vois pas souvent, alors, je ne peux pas, il faut que je lui envoie un message à elle aussi, pour lui demander des photos, si elle peut me faire des photos, du truc, me dire des photos, une petite vidéo, ou me dire si ce n'est pas trop épais, voilà, bon, donc on va faire ça aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait ça, d'abord, on ouvre les colis, ensuite, on s'occupe du Dice, avec la toile, là, on va tester, et après, on fait ça, allez, en voiture Simone, on attaque les colis, taillot, donc, ah là là, bricoles et papotes, on commence par, le tout plat, de Marie-Edith, alors Marie-Edith, et bien, voilà, on va voir, très 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 beau, les superbes timbres, que je vais récupérer, avec un joli coquelicot, j'adore les coquelicots, ça fait partie de mes fleurs préférées, coquelicot, pivoine, magnolia, je ne suis pas une pénible, des trucs qu'on, à part les pivoines, ah si, en plus, c'est la saison et tout, je n'ai toujours pas eu mon bouquet de pivoines, je crois que je n'aurais pas mon bouquet de pivoines, les magnolia, on n'en trouve pas en bouquet, et les coquelicots non plus, va m'offrir des fleurs qui me plaisent, c'est compliqué, bon, alors, surtout ne pas plier, entre parenthèses, mais tu peux le déchirer, merci facteur, je vous jure, ça fout les boules, quand même, sérieux, on m'envoie, je veux dire, c'est une enveloppe taille standard, pourquoi elle est déchirée sur 8 cm, je suis dingue, bon là, attends, hop, je n'ai rien vu de ce qu'il y a dedans pour l'instant, on va tout sortir, mais il faut que je fasse attention, est-ce qu'il n'y a pas de données, alors là, il n'y a pas de données privées, est-ce que c'est tout vide, c'est tout vide, alors, attends, il y a des choses au-dessous, ça c'est des, c'est des trucs de flow, du magazine flow, les intercalaires, voilà, c'est des intercalaires et détachables, bon, alors déjà, il est à moitié cornée, merci facteur, ah, ça, ça ressemble à une lettre, et, ah, voilà, ça c'est ma lettre, et, oh, on a un bel ABC, oh, il est beau, il est beau, il est fin le pochoir, qui te permet de mettre de la pâte de texture, là aussi fin, je vous montre, un papier aquarelle sur un papier, dessous, ça doit être un genre de papier canson, ou je ne sais pas quoi, de couleur, dessus, elle a maté avec un papier aquarelle, avec, qu'elle a, pochoir d'isées, avec de la pâte de texture, à paillettes brillantes, je ne sais pas comment, super joli, une belle découpe de lierre, non, pas une, une découpe de lierre, puis une, deux, trois découpes de feuillage, là, il y a une autre petite découpe de lierre, et une petite fleur, un genre de gerbera, une petite découpe super fine, super jolie, tout ancré, ancré avant ou après, je ne sais pas, en verre, peut-être au pochoir, ou, c'est super mignon, et une petite étiquette, tamponnée, avec un petit, une petite, une fausse, pince, je n'y trouve tes mots, la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage fasse, c'est d'apprendre à danser sous la pluie, je veux de la pluie, je veux de l'orage, je veux plus du soleil, moi je veux danser sous la pluie, en été, j'aime bien danser sous la pluie, bon l'orage, il faut se méfier quand même, attention, il est très très beau, cet ABC, bon je vais lire mon courrier, je reviens, alors Marie-Élite me dit qu'elle m'envoie, donc une ABC, et quelques photos de ma fleur préférée, donc je pense que c'est ça, il me semble, elle me met, j'espère que le facteur ne l'aura pas plié en deux, cette grande enveloppe, non il l'a pas plié en deux, il l'a déchiré sur 8 cm, non mais sérieux, j'aimerais recevoir une ABC réalisée par tes petites mimines, oui, alors oui, mille bisous, Marie-Élite, tu aimerais recevoir une ABC réalisée par mes petites mimines, je vais y travailler, je t'avoue qu'actuellement, j'ai encore les trois colis du concours à faire, à finaliser, à envoyer, et 60 cartes à faire, donc que je suis en train de faire, les CRC, il faudrait dans l'idéal que je fasse aussi les memory decks, les petits cœurs, les ATH, les machins, pour répondre à ceux qui m'en ont envoyé, plus ton ABC, je me noie un peu, je ne promets rien, je vais faire en sorte, mais je ne promets rien, il est très très beau en tout cas, merci beaucoup, il va aller dans mon classeur à ABC avec les autres, oui il est beau, ah oui du coup, il faut que je colle mes timbres du coup, ou ça, pour l'instant, on n'a pas vu, je pense que les pages, ouais tu vois, ça a dû déchirer jusqu'à la limite de la page, là, j'espère que ça ne les aura pas abîmés, franchement, ils ne font pas gaffe, c'est, c'est vilain facteur, ce n'est pas cool, voilà, donc j'ai fait, ça écrit tellement peu que vous ne le voyez pas, ça ne se voit pas dans la caméra là, sérieux, si, reçu le 13 06, bref, c'est marqué, alors blog, damesoritrot.over-blog.com, vous irez voir, je vous montre ça, si j'arrive à, en plus elle écrit bien, donc c'est très lisible, hop, non abonnés à Facebook, puis visiblement, elle insiste sur le non abonné, donc il ne faut pas, n'allez pas chercher Facebook, vous ne la trouverez pas, puis elle va vous mettre un pas, si vous cherchez sur Facebook, là, damesoritrot.over-blog.com, depuis 2010, je pense que vous tapez, dans monsieur, madame Google, vous tapez, damesoritrot.over-blog, je pense que vous tombez dessus directement, allez voir, je t'ai allé voir, elle fait des trucs super sympas, franchement, elle fait des cartes magnifiques, n'hésitez pas à aller voir, et donc, tu m'aurais envoyé des photos de ma fleur préférée, j'ai rappelé mes fleurs préférées, avant de lire ça, donc peut-être que, je ne sais pas, ah, raté, la fleur du camélia, est charnue et éclatante, son initiation, sa maturation, son éclosion, représente un investissement énergétique extraordinaire, pour autant, elle est évanescente, et disparaît au bout de quelques jours, c'est son charme, sa poésie, c'est pas grave, si c'est pas ma fleur préférée, c'est joli, oh, elle est belle, ah, mais c'est la petite fleur qui est, d'accord, elle est petite, elle est nulle, et vous spoilez le devant, c'est bon, et en même temps, ça ressemble à un autre pivoine, c'est étonnant, mais, c'est une pub pour Chanel, je trouve, parce que ça, c'est les intercalaires de Flo, là, il y a le découpage, c'est bien marqué, c'est intercalaire et détachable, donc c'est les intercalaires de Flo, mais c'est une pub Chanel, c'est surprenant, hop, la floraison des camélias a lieu, de décembre à mars, de mars à mai, les fleurs se déclinent autour de trois couleurs, blanc, rouge, rose, mais ça, c'est un bouton de pivoine, ça, le camélia et la pivoine, ce serait des cousins, des cousines, vous croyez, ou c'est la même, mais avec deux noms différents, je ne sais pas, mais ça ressemble tellement à un bouton de pivoine, à la fin de l'hiver, le camélia, et on a aussi le petit logo Chanel, à la fin de l'hiver, le camélia, séparé de dizaines de petits dômes colorés, en apparence fragile, mais gorgé de vitalité, le secret de cette résidence, résidence, résistance, au froid, se trouve dans les cellules, non, ce n'est pas une pivoine, c'est donc bien un camélia, et bien c'est étonnant, parce que le bouton, il ressemble énormément au bouton de pivoine, elles sont belles, donc ce n'est pas mes fleurs préférées, mais ce n'est pas grave, elles sont très belles quand même, et on trouvera bien quelque chose à en faire, donc en fait, on va en faire un bouquet de fleurs, oui, en papier, donc en plus, il ne se vannera pas, c'est cool, et voilà, je le disais bien, c'est une pub Chanel, Chanel sublime, bon, on n'ira pas à la pub, parce qu'on n'est pas là pour faire de la pub, et là, moi je remarque, je suis désolée, mais je suis un petit peu photographe sur les bords quand même, donc je remarque aussi la performance photographique, de choper dans les gouttes, le reflet de la fleur, alors forcément, selon où se place la goutte, il n'y a que le reflet d'un bout de feuille, mais là, on a une bonne partie de la fleur, je ne sais pas si vous voyez, pour avoir fait des photos comme ça, de gouttes, où se reflète le décor, dans la nature, c'est très très compliqué, c'est joli, et bien je ne connaissais pas trop trop les fleurs de camélia, tu vois, ce n'est pas quelque chose que je connais spécialement, mais je suis assez épatée, de voir à quel point, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, sur les celles qui ont un jardin, et qui connaissent bien les fleurs, qui connaissent mieux que moi, parce que je ne suis pas une pro, oh là là, certainement pas, mais je suis plutôt épatée, de voir à quel point le bouton, du camélia ressemble au bouton de la pivoine, moi, enfin voilà, je n'aurais eu que ça, je pensais que c'était une pivoine, elles sont magnifiques ces fleurs, comment, ça il faut mettre ça dans un art journal, c'est tellement grand, il faut en faire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je trouverais, merci beaucoup Marie-Edith, et donc en fait, elles ne sont pas déchirées, bon elles sont cornées, parce que l'enveloppe était cornée, mais bon, sur le fond blanc, il y a de grandes chances pour qu'elles soient découpées, donc ce n'est pas gênant, les fleurs en elles-mêmes ne sont absolument pas abîmées, et c'est bien le principal, merci beaucoup pour ce superbe bouquet de fleurs, et puis au moins, et bien j'ai découvert le camélia, je connais deux noms, mais je n'aurais pas été capable de le décrire, ben voilà, maintenant je le sais, très beau, merci beaucoup Marie-Edith, hop, la petite lettre, et la baissée, et donc je mets la baissée en attente, avec les autres envois que j'ai à faire, et je ferai en sorte, j'espère, j'essaye, je, j'aimerais tellement vous répondre à tout ça, à tout envoyer des cartes, et des petits paquets, des trucs, mais je ne m'en sors plus quoi, allez, on avance un peu, le courrier de Maria Rosa, qui ressemble à un petit coussin pelucheux, ça m'éclate, depuis hier j'ai ça à la maison là, et euh, alors, allons-y, on sort tout, allez, je veux les machins pelucheux, oh, c'est un drognon, attends, hop là, qu'est-ce que c'est, oui, c'est trop oignon, eh mais vous me faites trop des beaux cadeaux, moi j'adore, ah, puis les cadeaux faits maison comme ça, mais c'est exceptionnel, ah, un donut, alors ça c'est mortel, ah, 4 secondes avec, c'est quoi, c'est un machin anti-stress au possible ça, la forme, voilà, désolé, ne sortez pas le truc du contexte, mais, tu mets le doigt dedans, ah, ça suffit d'avoir l'esprit mal tourné, arrêtez un peu, tu mets le doigt dedans, bref, enfin c'est, oh mon dieu, donc ce sont des, bouge pas, amigurumi, merci Karen, ça c'est grâce à Karen qui m'a appris, vous vous souvenez, quand même, de carottes, alors il a un peu chaud là, il faut que je lui enlève ça, il va crever de chaud le pauvre vieux, et de son pote Piu Piu, on voit même plus les yeux, de Piu Piu, avec son petit chapeau, voilà, donc on a déjà Karen qui m'a envoyé, je leur enlève leur chapeau et tout, ils ont trop chaud, voilà, Piu Piu et carottes, Karen m'avait déjà offert Piu Piu et carottes, et c'est donc grâce à elle que j'ai découvert les amigurumi, voilà, tous ces petits personnages, ces petits objets, ces petits trucs faits comme ça en crochet, qu'on remplit avec de la mousse, je suis hallucinée, par vos qualités, vos capacités à faire ce genre de trucs, moi ça me dépasse, voilà, donc on m'a déjà offert ça, et maintenant, voilà, Maria Rosa qui m'envoie donc un donut, c'est bien parce qu'avec celui-là, je ne veux pas prendre 4 kilos, merci, et, qu'est-ce que c'est ? Dites-moi, c'est un pot de miel peut-être ? J'aime pas quand j'arrive pas à reconnaître, je, je, c'est pas que c'est vous qui faites mal, c'est que je suis nulle, ils sont tout moelleux, ils sont trop, trop doux, trop moelleux, c'est trop nion, j'adore, je ne sais pas ce que c'est, mais j'adore, si c'est un pot de miel ça, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Un pot de miel avec le donut ? On va lire le courrier, Maria Rosa, elle va nous dire ce qu'elle a fabriqué, c'est magnifique, j'adore, ah oui, puis elle m'avait dit, elle m'avait dit, il y a pour toi, et il y a pour le zom, alors le zom, vous lui envoyez des saucissons, alors merci, bon, il est chauffeur de car, il n'est pas maçon, alors je vais vous dire, la petite bedaine, elle se développe un peu, il n'est pas là, je peux le dire, il serait là, il rigolerait, donc, alors, mollo sur les saucissons, vaut mieux, voilà, comme fait Maria Rosa, lui envoyer une carte, il prendra moins de kilos, puis il y en a une pour moi, alors, j'ouvre la carte, alors, il ne faudrait pas ouvrir la carte du zom, mais comme je suis censée, j'ouvre en direct, et qu'il n'est pas là, c'est de sa faute aussi, il a créé là, alors, comme à chaque fois, Maria Rosa, elle a fait ses enveloppes maison, et tout, parce que moi, elle m'a déjà envoyé des courriers, il y a toujours une petite enveloppe maison, et voilà, je veux quand même, alors je ne lirai pas la carte du zom, parce que ce qui est écrit dessus, c'est pour le zom, mais je vais vous montrer la carte, oh mon dieu, que c'est beau, je veux moi ça, elle lui a fait une chemise, oh, elle lui a fait une chemise, le pire, c'est que je viens de l'imaginer dedans, pour le boulot, et ça lui serait, ça serait bien, c'est classe, elle est magnifique cette petite carte, alors voilà, alors par contre, je ne veux pas lire dedans, ben voilà, j'ai réussi à trouver une chute, qui fait la taille pile poil, voilà, vous voyez, donc cette largeur là, à peu près, à peu près, elle est un peu plus grande de ma chute, mais au moins, on va pouvoir ouvrir la carte, regarder comment elle est faite, et sans lire le petit mot, qui est pour le zom, qui est dedans, diagonale, qui s'ouvre comme ça, hop, voilà, et donc le petit mot, il est là dessous, donc on ne va pas le lire, c'est pour le zom, je ne sais pas ce qui est marqué, ça ne me regarde pas, mais je voulais vous montrer la carte, c'est magnifique, Maria Rosa, c'est super, elle est magnifique, cette petite carte, j'adore, la petite chemise cravate, elle est trop gnone, c'est trop, ah, j'adore, allez hop, j'enlève ma chute, et je range, hop, je remets dans l'enveloppe, pour le zom, et le zom trouvera ça en rentrant, et il lira son petit mot, qu'il partagera avec moi, ou pas, comme il en a envie, ça ne me regarde pas, peut-être il se fait draguer par Maria Rosa, allez savoir, voilà, donc Maria Rosa, elle m'envoie, hop, une carte pour le zom, ces petites brignoles, j'adore, je vais être sans arrêt en train de les tripoter, et là, elle m'a fait une carte, carré, pour moi, a priori, attends, hop, je vais ouvrir l'enveloppe, hop, ouh, c'est joli, oh, on dit, c'est super sympa comme système, regarde ça, jolie carte, carré, avec quatre petits carrés, maté, doublement maté, puisque, le fond est rose, on a un fond marron, et encore, et le papier dessus, le papier décoré, c'est super joli, alors attends, comment ça marche, ah, attends, parce qu'il y a ma lettre dedans, ah bah oui, mais du coup, alors attends, comment ça fonctionne, ah oui, d'accord, alors, oh, c'est trop nion, faire des cartes, oh, je suis désolée, je partage un petit peu avec vous, je suis désolée, Marie-Rosa, mais je trouve ça trop beau, faire des cartes pour des anniversaires, mariages ou autres, c'est courant, mais pourquoi attendre de telles occasions pour en faire, pourquoi attendre pour faire plaisir aux personnes que l'on apprécie, oh, oh non, tu vas me faire pleurer, Amandine, tes vidéos donnent l'envie d'avoir envie, au risque de me répéter, elle me le dit régulièrement, alors ça me, et ça me touche toujours autant, tu fais fi de tes soucis, j'adore ton brin de folie, tu fais des rimes en plus, avec ton homme, vous formez une paire de belles personnes, continuez de nous régaler, Marie-Rosa, bah du coup, je vous montre tout, je vous ai tout lu, ne pouvant pas t'envoyer des pâtisseries, j'en ai fait au crochet, oh, c'est trop beau, oh non, tu me fais pleurer, il ne faut pas me faire pleurer, c'est méchant, tu dis que je vous fais rire, et moi, tu me fais pleurer, oh, mon dieu, ça y est, je suis émue, oh, c'est trop nion, alors, je vous montre, du coup, j'ai tout lu, la carte, donc je me permets de vous la montrer, voilà, et c'est super sympa comme système, je ne connaissais pas, ce système de carte, et ben, il faudra refaire ça, regarde-moi ça, comme c'est chouette, voilà, donc en fait, c'est un peu un faux, comment on appelle ça, hi hi, je vais trouver, ah, mon dieu, ah oui, je suis émue, c'est un peu un faux, des trompe-l'œil, ça y est, j'ai trouvé, bon, ça fait trois minutes que je cherche, ça fait un peu, c'est un peu un trompe-l'œil, parce qu'on a l'impression, que tout est au même niveau, alors qu'en fait, non, il y a un niveau, un deuxième niveau, et un troisième niveau, elle est super sympa, oh, c'est magnifique, et puis les coloris, j'adore, rose et marron, ça va très très bien ensemble, le papier est super joli, oh, je suis, oh mon dieu, j'en ai l'air, mon dieu, oh, donc, tu as fait des pâtisseries au crochet, donc j'avais bien compris, que c'était un donut, tu sais à quoi ça me fait penser, ça, je ne sais pas, ça me fait penser au, et au truc où les gamins, ils se font les dents dessus, tu sais, ils vont mâchouiller, quand ils se font les dents, c'est bien la forme, souvent on leur donne des trucs comme ça, en donut, pour qu'ils puissent le mettre à la bouche, et se faire les dents dessus, je ne sais pas, ça me fait penser à ça, aussi, je veux dire, ça peut être une utilité, de ce genre de petites choses, et donc ça, bah ouais, un petit pot de miel, ou alors, je n'y vois pas un petit gâteau, moi, j'y vois plutôt un petit pot, ou une petite tarte, une apple pie, les tartes, les tourtes américaines, vous savez, avec une pâte aussi par dessus, je m'en fous, c'est beau, et ça me plaît, et je ne prends pas 3 kilos, allez regarder, j'adore, oh, et ta tarte est magnifique, et la carte pour les hommes est super, il sera heureux comme tout rentrant, et non, là, il n'y a aucune chance que vous le voyez, dans cette vidéo, il bosse tard, jusqu'à tard, 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 c'est trop gnon, je suis trop heureuse, c'est trop mignon, je suis trop émue, c'est trop 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 choupinou, regarde-moi ça, comment je suis gâtée, regarde-moi ça, comment je suis gâtée, hop, et un bouquet de fleurs, et franchement, vous êtes trop, vous êtes trop génial, merci mille fois, tout est là, oui, tout rentre dans le champ, oui, c'est super, oh, je vous aime fort, c'est trop fort, c'est trop gnon, bon allez, on avance, sinon on ne va pas y arriver, merci mille fois, merci Marie-Edith, merci Maria-Rosa, t'as que de prénoms compliqués, vous ne me suiviez pas à l'avis, je vous jure, en même temps, ça ou 12 Sylvie, 4 Dominique, non, je vous jure, je dois avoir 6 ou 8 Sylvie qui m'écrivent régulièrement, il y a au moins 3 Dominique, qu'est-ce que j'ai d'autre comme prénom qui revient souvent, je ne sais plus, je range ça, et on avance, hop, voilà, alors, il y a des Brigitte aussi, pardon, je suis encore à chercher les prénoms que je vois souvent parmi vous, allez, hop, je mets ça dans le coin là, comme ça je les vois, vous ne les voyez pas vous, mais ils sont là, mes petites gourmandises, hop, ouh, j'adore, ensuite, on avait dit qu'on essayait, alors, donc, ces deux bidules là, donc on en est où, je suis perdue, je n'ai pas la moitié de mes affaires, je suis émue, je ne sais plus où j'habite, c'est ça, donc j'ai testé, le plus compliqué, et le, celui-là, le moyennement compliqué, avec, la toile, je vous montre ce que ça donne, voilà, ça c'est mon bout de toile, donc, celui-ci, il n'y a pas de soucis, celui-là, à force, il a coupé un peu, parce que comme il coupe un petit peu mieux quand même, il a fini par couper un peu ma toile, mais ce morceau de toile là, va rester dedans, je vais le stocker avec, ça, comme ça, je l'aurai avec moi, quand j'ai besoin de faire ça, je vous montre, voilà, j'ai ressorti la bécane, alors, on va mettre, la plaque en métal, là dessous, alors une astuce aussi, parmi d'autres, quand vous voyez que vous avez des dailles qui coupent mal, et compagnie, allez laver vos plaques, je vous jure, ça paraît très bête, ça paraît con, c'est moi l'expression, mais vous allez nettoyer vos plaques, à l'évier de la cuisine, avec du produit vaisselle, une brosse ou une éponge, vous frottez bien, il y en a, ils servent de brosse à dents, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin, pour enlever les petits morceaux de papier, qui restent incrustés, et vous brossez vos plaques, moi j'ai remarqué, quand on les nettoie bien, et bien elles ont tendance à mieux découper, bon là je n'ai pas le temps, mais voilà, celle-ci, bon ben je l'ai abîmée là, je suis dégoûtée, je l'ai abîmée, alors qu'elle était neuve, je suis dégoûtée, l'une d'entre vous m'a demandé où en acheter, je lui ai mis un lien Amazon, où j'en commande parfois, qui marche bien, bon, on va essayer tout de suite avec le plus compliqué, le dernier, c'est celui qui nous pose le plus de problèmes, donc notre sandwich, donc on va voir le daï, le papier, mais ce qu'on va mettre ici, hop, elle est où, c'est un morceau, donc je vais reprendre ça directement, un morceau de toile, alors ça a rippé, ça devait être plus au bord, mais c'est pas grave, là ça va passer, en largeur, là dans le coin, ouais c'est bon, donc ça c'est de la toile, comme je vous ai montré tout à l'heure, chopé dans ces blocs-là, alors, un bout de toile, hop, on pose, donc on a la plaque métallique dessous, le daï, le papier, et la toile, hop là, de chie action, oula, ça y est, c'est parti, alors, la dernière fois, quand je l'avais fait, on m'avait fait 6 passages, allez, retour, allez, retour, allez, retour, souvenez-vous, c'était le Zom qui avait fait, hop là, qui a des belles mains, ah oui, on m'a dit que j'avais un Zom qui avait des belles mains, vous avez fini de draguer mon Zom, entre Maria Rosa qui lui envoie une carte, et euh, je suis désolée, j'ai plus ton prénom, qui me dit, oh il a des belles mains de ton Zom, oh eh, ça suffit maintenant, je vous taquille, voilà, là, je passe que deux fois, et on va voir, ce que ça raconte, bon déjà, quand ça, ça s'en va comme ça, voilà, qu'est-ce que ça dit là, donc c'est collé à la toile, vous voyez, c'est tout collé à la toile, on voit là que, la toile par endroit, elle est un peu, ah tiens, ça, voilà, ça a découpé autour, donc comme pour l'autre, donc ça, moi, ça me va bien, c'est pour ça que je vais garder ce morceau de toile pour ces daïla, pour ces daïrons, et là, alors on va voir si ça a suffi, mais je ne pense pas, ou alors ça tient du miracle, c'est pas le même papier, c'est pas du papier aquarelle ça, on va essayer de désolidariser les deux, si on y arrive, ouh, ça colle bien, allez, voilà, et on récupère juste le morceau qu'on veut, et on voit ce que ça raconte, ouais, ça suffit pas, ça suffit pas, alors on n'insiste pas, hop là, bon, s'il y a des petits bouts qui tombent, on les enlève, ok, on va laisser comme ça, on va remettre ça, sur notre daï, alors il faut arriver à le remettre bien en face, ce qui est pas toujours, le plus simple, voilà, et donc, là du coup, j'ai des bouts de toile, comme ça, j'ai des bouts de chute, là, de toile, hop, qui me servent à rien, on va mettre ça, ça sera plus épais que mon papier, et plus résistant dans le temps aussi, ça sera vraiment que au centre, allez, on va tester comme ça, ah, ça a bougé, alors on va remettre pour plus que ça bouge, je suis désolée, c'est un peu long, parce qu'il faut être sûr que ce soit bien calé, le plus en face possible du daï, comme il faut au départ, si j'avais pas dû vous le montrer, je l'aurais passé, j'aurais mis ça, des chutes comme ça, avant, dès le départ, là, je voulais vous montrer comment ça réagissait, on vient mettre la plaque, on a toujours notre plaque métallique au départ, on est d'accord, évidemment, on l'enlève pas, avec elle, ça suffit déjà pas, alors sans elle, on espère même pas, et on y va, hop là, deux fois, allez, retour, est-ce que ça suffit, si on peut éviter de passer six fois, plus encore six fois, ce serait quand même sympa, alors, donc là, on a, et ça s'est collé là, mes petits bouts de toile, ils sont collés, mon grand bout de toile, donc on va lisser ça comme ça, hop, on enlève le daï, il n'y a rien dessus, ça j'ai le moyen, mais bon, et, alors, je vire la machine, parce que je vous avouerai que, théoriquement, moi, tout à l'heure, ça suffit, on va voir, et là, on revient décoller, le papier de la toile, alors, quand on n'arrive pas, on prend le petit bidule magique, là, on prend la palette, et on vient glisser dessous, hop, voilà, et là, donc, je tire la toile d'un côté, et le papier, juste ce que je veux récupérer, pas les petits bouts, de l'autre côté, j'adore ça, c'est kiffant, quand même, ouais, je sais, il ne m'en faut pas beaucoup, alors, je fais le tour d'abord, parce que, parce que, voilà, sachant que la toile, là, elle est marquée, sur les bords, elle est marquée, je ne sais pas si vous allez voir, elle est découpée par endroits, mais pas partout, et il n'y a rien qui tombe, c'est pratique, donc, ça durera, le temps que ça durera, mais, regardez, j'essaie de faire en sorte, que tout reste sur la toile, normalement, il y en avait un, trois, quatre morceaux, qui viennent avec, alors, regardez le daï, il n'y a pas un morceau, qui est resté accroché au daï, et il est découpé, nickel, donc, au lieu de passer, six fois, et re six fois, on n'est passé que deux fois, et deux fois, on va essayer de passer encore moins, mais bon, voilà, et on a ça, c'est même, à la limite, si on vous laisse ça, on pourrait même s'amuser, il faudrait le coller, il n'y a pas de colle dessous, alors, bon, mais on pourrait même en faire quelque chose, parce que ça fait un vitrail, ça, à la limite, en mettant de la, mais non, on ne peut pas mettre de colle avant, sinon ça, ça va rester collé, mais là, tout de suite, peut-être essayer de venir mettre de la colle, comme ça, là, il m'en manque, du gel mat, ou je ne sais pas quoi, par dessus, le coller, et après, venir l'ancrer, pour faire un genre de vitrail, embosser, ça serait même chouette, ça serait joli, là, il me manque de trois petits morceaux, c'est dommage, hop, j'ai réussi à récupérer mes petites chutes, mes trois petites chutes, dans ma petite poubelle, c'est bien de vider sa poubelle régulièrement, ça permet de faire ça, et donc, je viens avec, ma petite colle, donc ça, c'est du médium mat, fluide, vous savez, c'est le gros pot, avec le bouchon jaune, avec l'étiquette noire, et le bouchon jaune, que vous avez déjà vu plusieurs fois, je vous le montrerai tout à l'heure, quand on fera le carnet de collage, j'en ai simplement transvasé, dans un petit flacon, comme ça, pour l'avoir à portée de main, plutôt que loin, dans un placard, et que ce soit plus pratique, à l'usage, voilà, et donc je viens, donc les morceaux qui étaient décollés, j'en ai profité pour en mettre un peu, dessous, parce que j'ai peur que, à la longue, ça se décolle, même comme ça, c'est pour ça que je ne vais pas hésiter, à en mettre beaucoup dessus, pour, à défaut, de l'avoir des morceaux collés, à la base, en espérant que ça les selle, un peu sur le dessus, vous savez, que ça fasse un peu, que ça plastifie un peu sur le dessus, je ne sais pas, là, ce que je fais là, c'est vraiment un test, en direct live, ça, je n'ai jamais fait, mais ça pourrait être fun, après, de venir ancrer par là-dessus, je ne sais pas comment, j'imagine des choses, on va laisser sécher ça, sécher, sécher, sécher ça, c'est un très bon virelangue, cette expression, laisser sécher ça, et on verra ce qu'on pourra en faire, ou pas, dans cette vidéo, ou plus tard, si, si on n'a pas le temps, dans cette vidéo, hop, voilà, espérant que ça ne se décolle pas, on verra, si ça se trouve, ça va tout se décoller, et ce sera tout juste bon, à mettre à la poubelle, si vous ne faites pas ça, je vais vous montrer l'autre morceau, parce que j'avais déjà un morceau de découpé, je vous avais montré, mais c'est beau, je trouve, ça m'éclate, bon, allez, hop, on met ça dans un coin, si vous ne faites pas ce truc-là, qu'on vient de faire, il vous suffit, on ne va pas en couper plus, on ne va pas passer trois heures dessus, de garder, voilà, quand vous, voilà, donc si vous ne faites pas ce qu'on a fait, vous enlevez les petits bouts, au contraire, au lieu de les coller, et vous vous retrouvez avec ça, ça c'est la toile, la première que j'avais coupée, alors après, je suis venue recouper, sur la même toile, l'autre, le deuxième là, celui-là, donc je suis venue replacer ça, parce que c'est le même rond, donc tant qu'à faire, autant le laisser avec, j'ai récupéré mes bouts de papier, qui m'avaient servi au dos du premier, je les ai remis là, donc là, c'est les morceaux de toile, qui sont déjà collés au dos d'ailleurs, et vous voyez, ça a marqué les traits dessus, donc je l'ai remis au dos de celui-là, et j'ai coupé mon deuxième daille, sauf que comme celui-ci, il coupe un peu mieux, que le numéro 3, et bien, j'ai perdu 2-3 petits morceaux là, dans la bataille, donc moi, je vais remettre ça, et ça, rangé avec ça, dans la pochette, comme ça, quand je viendrai en découper, et bien, j'aurai ça, je vais même noter là-dessus, plaque métallique, plus ça, comme ça, je saurais, que pour couper, le troisième, il faut que j'ai tout ça, sinon ça ne sert à rien, tant que ce morceau de toile, n'est pas complètement fusillé, et bien, je me servirai toujours du même, tant qu'à faire, bon, et puis, le jour où il est mort, j'en prendrai un autre, je vais même le mettre carrément là, avec le troisième daille, comme ça, je saurais que ça sert pour ça, voilà, moi, je n'ai pas de, actuellement, je n'ai malheureusement pas de solution, permanente, c'est-à-dire, comme la plaque métallique, qui ne soit pas du consommable, et qui ne partent pas à la poubelle, ça, ça va forcément partir à la poubelle, à un moment donné, peut-être à la prochaine utilisation, quand ça va partir en lambeau, mais je trouve que là, ça résiste bien, parce que ce matin, j'en ai coupé deux, six fois, ça a à peu près bien résisté, donc c'est une astuce en plus, en plus des lingettes, du papier cuisson, du cuir, de la toile enduite, comme ça, chacun prend ce qu'il a chez lui, et fait au mieux pour découper ses dailles, c'est Morissette qui m'a dit qu'elle, ses dailles, il coupait nickel chrome, vous avez bien la chance, on n'a pas tous le même bol, donc voilà, ok, pour la suite, alors, pour la suite, moi, je sors, mon super machin silicone, qui est un bonheur à nettoyer, que je n'ai pas nettoyé la dernière fois d'ailleurs, pareil, il y a un truc que vous pouvez faire là-dessus, qui est génial, c'est l'envers d'un tampon, ce n'est pas clair ce que je dis, là, avec un exemple, ce ne sera plus parlant, j'ai pris les premiers tampons qui me tombaient sous la main, c'était ceux qu'on a trouvé à Nose, dernièrement, donc je vais vraiment faire ça en quatre secondes, je n'ai pas prévu de vous parler de ça aujourd'hui, mais voilà, des fois, ce qu'on a prévu, hop, hop, donc voilà, un tampon, qui tamponne, comme ça, ok, en plus, j'ai fait ça à l'arrache, il n'est même pas beau, il est bon à acheter, ce n'est pas grave, c'est vraiment juste pour vous montrer, il tamponne comme ça, mais avec un machin silicone comme ça, ça peut être un truc de cuisine, là, vous mettez ça comme ça, et vous venez là, attention, ça glisse, comme il y a du, j'ai de la colle dessous, ce n'est pas l'idéal, quand il est propre, il ne l'est pas, mais quand il est propre, votre machin silicone, voilà, hop, vous venez comme ça, et vous faites votre tampon, là, il ne faut pas bouger non plus, là, j'ai bougé, bref, je fais tout à l'envers, et vous prenez votre papier, et vous venez dessus, et en plus, je ne l'ai même pas centré, parce qu'il n'est même pas sur tout le tampon, non, mais je fais n'importe quoi, c'est que ce n'était pas prévu de faire ça, voilà, et voilà, il est vraiment fait à l'arrache, parce que c'est beaucoup plus propre, et plus beau que ça, je m'étouffe, j'en ai déjà fait, c'est beaucoup mieux que ça, bref, ça vous permet d'avoir le même tampon, mais dans l'autre sens, voilà, donc après, vous venez l'ancrer, vous venez le mettre en couleur, et du coup, voilà, bon, mon exemple n'est pas flagrant de beauté, et de perspicacité, mais vous n'avez qu'à me croire sur parole, et puis c'est tout, ce que je dis est parole d'évangile, c'est magique, c'est rangé, bon, ce n'était pas le sujet, voilà, pour ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce que j'utilise moi, j'utilise soit ça, donc du médium mat, mais relativement liquide, bon là, le flacon est vide, mais c'est celle que j'ai là-dedans, voilà, vous pouvez utiliser ce genre de choses, du médium mat, alors ça, c'est du très épais, mais peu importe, et qu'est-ce que c'est que ça, en réalité, c'est ça, c'est la même chose, celui-là est un peu plus transparent, celui-là est un peu plus blanc, au départ, ça, ça a tendance à vous coûter 15 euros, le petit pot comme ça, alors que ça, j'ai payé 18 euros, là, il y a 110 ml, là, il y en a 500, ça fait à peu près le même prix, grosso modo, donc faites comme vous voulez, moi, je n'achèterai plus jamais ça, maintenant, j'achète ça, ou ça, ou d'autres marques, mais à des prix, qui ne sont pas les prix de Ranger, là, qui coûtent une fortune, ça, c'est fini, on n'en parle plus, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'utilise ça, qui est donc là-dedans, avant qu'on attaque, on va reprendre ce truc-là, vous vous souvenez, on avait donc collé tout ça, avec ça, justement, et donc sur un des deux, hop, je prends un marqueur, hop, glaze, la distress glaze, pouf, donc, là-dessus, on a un peu de cire, et on va venir mettre un peu de cire, ici, voilà, mais pas sur l'autre, et comme ça, on testera, ensuite, pour voir sur lequel, on va voir si on arrive à se servir de posca, ou de ce genre de choses, sur l'un ou sur l'autre, pour voir si on peut, après, s'amuser à venir en faire du doodling, du zentangle, du cribouillage, du chose par-dessus, ou pas, voilà, un tout petit coup de chiffon, bon, on va laisser sécher, on remettra peut-être un coup de chiffon, on verra, hop, on met ça dans un coin, maintenant, on démarre, pour faire un petit carnet, comme ceci, première chose, le papier de base, pour faire ça, qui est un, c'est un format A6, ça fait du 10-15, normalement, si ma mémoire est bonne, voilà, 11, 11, 15, 11, 14, 5, grosso modo, pour faire ça, il faut du A3, donc moi, je prends quoi, quand je veux faire ça, je prends ces blocs là, qu'on a, action, souvent rayon enfant, vous savez, c'est du A3, le problème, c'est que c'est du 300 grammes, c'est un peu épais, mais bon, j'ai pas autre chose, donc je prends ça, voilà, donc j'en profite pour prendre les couleurs que j'aime pas, puisqu'on va coller plein de choses dessus, là, celui-là, c'était le papier jaune, alors on le voit encore par endroit, ici, vous voyez, parce que la page, elle est un peu mal collée, bon, mais je repasse avec le, avec du Posca sur les bords, pour cacher le jaune, donc là, j'ai caché 80% du jaune, quand même, 90%, moi qui aime pas le jaune, donc voilà, le papier jaune, ça allait très bien, voilà, vous pouvez prendre du A3, ça, ça marche, ensuite, sinon, vous pouvez prendre, je pense que c'est ce que je vais prendre aujourd'hui, parce que c'est encore un autre format, donc comme ça, ça vous montrera, ah non, c'est pas ça, non, j'avais prévu de prendre autre chose, vous pouvez prendre ce bloc-là, qu'on trouve aussi chez Action, donc là, c'est un format 24-34, alors, j'en ai pas là pour vous montrer, je sais plus quelle taille ça fait, quand c'est terminé, mais j'ai pas envie de faire avec ça, alors je fais pas avec ça, mais vous pouvez vous, de toute façon, le pliage est le même, le résultat, voilà, vous aurez juste un petit carnet de taille différente, moi, je vais en refaire un comme ça, parce que j'aime bien ce petit format, et ça, donc c'est un format 7,5 par 15 à peu près, pour faire ça, on prend un 30-30, enfin un 30-30, une page comme ça, 30-30, on va pas la recouper, on va pas s'amuser à perdre de 5 mm, d'un côté ou de l'autre, donc vous choisissez votre papier, vous prenez ce que vous voulez, ah, pendant que je cherche, à savoir, il y a un côté, donc d'un côté, vous allez coller le papier, et de l'autre côté, vous le verrez pas, ce sera tout caché, plié, collé ensemble, les seuls morceaux que vous verrez, de l'autre côté, c'est les couvertures, en fait, vous aurez les deux couvertures, là-dessus, et tout l'intérieur sera fait là-dessus, voilà, pour vous donner une idée, donc, qu'il soit blanc d'un côté, ou pas, ou qu'il soit, voilà, vous pouvez en prendre un, que vous aimez pas, comme ça, vous allez intégralement recouvrir, ou vous en prenez un, que vous aimez bien, de manière à, peut-être à pas mettre de papier partout, pour pouvoir éventuellement laisser, laisser apparaître le motif, si vous avez envie, allez, je vais prendre ça, voilà, donc on sait que le papier d'action, il faut pas trop le plier, ben là, on va le plier quand même, rien ne vous empêche, de prendre un format plus petit, pourquoi pas prendre un 4, un 21, 29, 7, bon ben, simplement, quand vous allez le plier, ça vous fera un carnet plus petit, voilà, alors, moi ce que je fais, c'est que j'aime bien marquer mes pliages avant, pour me donner une idée de ce que ça va, pour savoir où je vais coller quoi, éventuellement, si vous voulez faire, comme j'ai fait dans celui-là, c'est-à-dire, il faut que j'arrête de le fermer, de l'ouvrir, je vais le laisser ouvert, ce sera plus simple, si vous voulez faire des pages, vous voyez, cette page, c'est principalement des oranges, celle-ci des bleues, celle-ci des verts, si vous voulez faire ça, il faut bien savoir où coller quoi, donc, marquer les plis avant, moi j'avoue, j'aime bien, voir, faire une partie des découpes, je vous montre, alors, vous prenez votre feuille, alors, si c'est une feuille A3, donc pas un carré, on va la laisser à l'horizontale, voilà, vous prenez votre feuille à l'horizontale, la longueur, ici, voilà, donc si c'est un 21, 29,7, un A4, vous mettez le 21, 29,7, voilà, moi c'est un 30,30, mais ça ne change rien, donc on va venir plier, dans le sens de la longueur, voilà, sur un 30,30, il n'y a pas de longueur largeur, hop, on vient plier au milieu, on ne prend pas de mesure, ça c'est top, c'est pour ça que vous pouvez bien prendre n'importe quelle taille, même une taille qui n'est pas, ni un 4, ni un 3, ni un 30,30, vous pouvez prendre une taille bâtarde, donc vous n'avez pas les mesures, ça n'a pas d'importance, on vient marquer, là, le milieu, ensuite, on rouvre, on fait pareil dans l'autre sens, on marque aussi le milieu dans l'autre sens, alors moi je bouge, parce que sinon ce n'est pas pratique, en fait pour faire ça, je ne prends pas ça, je le fais après, je le fais sur mon verre, et je prends ça après, c'est vraiment pas pratique, j'en mets partout, ça ne va pas du tout, c'est un carnage, et il y a toujours mes petits bidules, mes petits bidules, une petite pâtisserie, voilà, là, on va marquer les moitiés des moitiés, donc, on rouvre ça, et on vient plier, celui-ci à l'intérieur, là, jusqu'au milieu, pour marquer, la moitié là, et on fait pareil de l'autre côté, donc je rappelle, pour ceux qui sont sur un format, qui n'est pas un 30-30, un A4, la longueur est toujours comme ça, donc là, vous avez 29-7, et là, vous avez 21, et après tout, si vous pliez dans l'autre sens, pourquoi pas, ça fera un carnet dans l'autre sens, si vous le tournez, si vous pliez dans l'autre sens, au lieu d'avoir un carnet avec la reliure ici, vous aurez un carnet horizontal avec la reliure là, ça peut être super fun, il faudrait que je fasse un tien comme ça, c'est bien, je trouve des idées en même temps que je vous parle, voilà, et là, vous avez la taille de vos pages, donc, là, si vous pliez tout ça, à peu près, vous avez la taille du carnet, fini, il est où mon carnet ? je ne sais pas, je l'ai perdu, pas alors, si, voilà, vous voyez, bon, je ne plie pas trop, parce qu'ils ne seront pas pliés comme ça, mais voilà, vous avez la taille de votre carnet là, alors, revenons à nos moutons, on en est là, on va faire une découpe, pour l'instant, ce qui permettra de savoir où on habite, je n'ai pas pris le papier le plus simple pour vous expliquer, donc là, on a un pli ici, et on en a un, deux, trois, là, tout de suite, on vient plier, je ne sais plus, si, au milieu, là, là, vous avez déjà les autres plis, là, vous avez trois plis, vous pliez au milieu, ici, et on va venir découper, ça, juste, ici, alors, ne bougez pas, tant pis, je pense, ça s'il va bien, voilà, donc, vous êtes dans, pour ceux qui sont, sur un maté, un maté, dans la longueur, vous pliez, comme ça, vous pliez dans la longueur, et vous venez découper, là, au milieu, juste ici, je ne sais pas si c'est clair, sur les deux pages, c'est pour ça qu'on a plié, sur le pli qu'on a fait, hop, là, ok, ce qui fait que, quand on va, là, on rouvre, on plie, au milieu, mais, vous mettez, faites le pli comme ça, il faut que, à l'extérieur, vous ayez, ce que vous voulez être, l'intérieur de votre cahier, c'est clair, ça, ce sera l'intérieur, ce sera les pages intérieures, pliez comme ça, voilà, vous marquez un peu les plis, le milieu, hop, vous le pliez comme ça, vous le faites remonter, vous marquez aussi ces plis là, ça devrait se marquer à peu près tout seul, vous voyez, je n'ai pas à me battre, on aurait dû les marquer comme ça, dès le départ, mais ce n'est pas gênant, et votre carnet, il est fait en fait, alors, certains, certaines, voilà, vous avez ça, vont tout rabattre comme ça, pour faire leur carnet, moi, je n'aime pas, parce que ça fait des plis tout cacaboudin, là, vous voyez, tout moche, alors par contre, en faisant ça, c'est vrai que la reliure, elle est là, voilà, votre carnet, il est là, il est fait, pourquoi pas, moi, je n'aime pas, je préfère, ce que je préfère faire, c'est après, ou pas, mais oui, venir couper ici, là, à la verticale, ce qui fait qu'on va rabattre nos pages comme ça, et ça, ça va se rabattre une de chaque côté, ça fera nos couvertures, bref, on verra ça après, là, donc, on redéplie tout ça, et on laisse ça comme ça, donc, je vous rappelle, on a une découpe là, alors là, on peut le remettre à plat, pour que ce soit plus pratique, voilà, vous dépliez vos plis, enfin, pour mettre à plat, on a une découpe là, à l'horizontale, maintenant, si vous voulez, savoir, quelles sont vos pages, parce que vous voulez faire des pages différentes, il faut savoir, deux, trois petites choses, est-ce que je vais pouvoir écrire là-dessus, si, je vais prendre ça, pour du typex, je pense que c'est un gros, ce qui marchera le mieux, là, vos pages, je vous montre, faites-le pas ça, c'est moi qui vous montre, ça va être tout moche, mais c'est pas grave, vous allez avoir, ici, on le découpera, on coupera, vous avez une page, intérieure, ici, enfin, une double page, d'accord, donc, dans votre carnet, voilà, vous allez voir ça, comme une double page, en fait, ça va être comme ça, ok, donc, ça, ce sera une double page, ah, zut, je suis pas dans le champ, en plus, dans le cadre, ça, ça va être une double page, ça, ça va être une autre double page, ça va être une deuxième double page, je ne sais pas si c'est clair, en fait, les doubles pages, elles se présentent ici, comme ça, là, vous reconnaissiez, voilà, ça, c'est une double page, ça, ça en est une autre, et là, même chose, ça marche par carré, même chose ici, vous allez avoir une double page, et moi qui voulais garder mon fond, non, tant pis, une double page ici, et la dernière, on va rien faire dessus, voilà, et une dernière double page, là, par contre, vous allez avoir, on va le plier comme ça, d'accord, ce qui est en haut, ce qui est en haut d'un côté, est en bas de l'autre, c'est-à-dire qu'il faudra viser, si vous mettez des dessins, des papiers, vous mettez une petite bonne femme, vous ne voulez pas qu'elle ait la tête en bas, il faut que vous décidiez ce que sera le haut, ce que sera le bas, si ici, votre bonne femme, elle est dans ce sens-là, hop, d'accord, donc avec le haut, ici, dans l'autre sens, elle sera dans le sens inverse, on est d'accord, donc le haut, il est là, là, et pareil pour les deux autres, est-ce que je suis claire ? Puis vous n'êtes pas nombreux à me répondre, c'est normal, ce n'est pas un live, bon, j'espère que c'est clair, maintenant, si vous n'avez pas de papier à sens, vous en foutez de ça, tout ce qu'il faut, c'est savoir où sont les pages, éventuellement, donc voilà, vous avez le milieu des pages qui est là, 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 et là, une page là, une page là, une page là, donc moi, quand j'ai fait mon multicolore, j'avais le orange ici, je ne sais plus, mais je devais avoir l'orange ici, le bleu là, le vert là, et le rouge, le rose, je ne sais plus quelle couleur c'est, là en bas, voilà, une fois qu'on sait ça, donc on a toujours notre, voilà, la bouche, elle est au milieu là, blablabla, une fois qu'on a ça, eh ben, on sort ça ou pas, vous découpez, vous déchirez les papiers, c'est vous qui voyez, et on sort nos papiers, alors là, j'aurais voulu aussi sortir les petits papiers, que m'a offert Marie-Louise, il y a des chances pour qu'on en mette, je ne vais pas forcément mettre que des chutes, parce que j'en ai marre de les voir, ces chutes, donc je vais aussi utiliser, je pense, des papiers, des petits papiers, que j'ai pu avoir l'occasion d'acheter, pour faire mes collages, et tout, je vais sûrement me servir de choses comme ça, voilà, mais vous prenez tout ce que vous voulez, si vous avez des papiers fins, comme ça, c'est top, pour mettre, notamment sur les plis au milieu, pour consolider, parce qu'on sait que les papiers d'action ne sont pas très costauds, vous voyez, donc vous pouvez consolider les milieux, par exemple, alors non, si le haut est en haut, voilà, comme ça, ça va, je vais faire ça, comme ça, ça vous montrera le haut et le bas, si je mets celui-là, il faut que je le mette comme ça, comprenez le truc, tiens, on a des papillons, hop là, on va le mettre comme ça, donc si vous avez des papiers fins, comme ça, ou du papier journal, ou du papier, je ne sais pas, que vous avez teint au café, mais un peu fin, ou ce que vous voulez, sur celui-là, j'avais pris des papiers, un peu comme ça, que j'avais acheté pour mes collages, vous voyez, des papiers façon vieux, journal, mais c'est des papiers qui sont tout fins, ah ben j'en ai là, j'en ai sorti là, c'était ce genre de papier là, c'est super fin, comme pour que ce soit plus facile, sur les plis, parce que si vous mettez des papiers d'action épais, les plis, ça va être compliqué à plier, donc si vous avez ça, privilégiez ça, maintenant, sur ceux-là, vous voyez, ce papier là, il est très fin, j'ai essayé de mettre des papiers fins, mais je n'en avais pas toujours, donc des fois, il y a des papiers un peu plus épais, ou alors je les ai collés, à la limite du pli, vous voyez, celui-là, il est collé à la limite du pli, mais ça a tendance à se décoller, celui-là, il est collé à la limite du pli, c'est un d'action bien épais, ça c'est un d'action, mais fin, c'est les 15-15, les 15-15 d'action sont fins, donc ça marche bien, mais vous voyez, les autres, je les ai collés à la limite, parce que c'est compliqué, mais là, j'en avais un dessous, un gris, là, vous voyez, on le voit encore là, qui m'avait fait toute la page, et là, la première, je n'avais rien, qui m'avait fait toute la page, et ça s'est tout déchiré là, donc après, j'ai reconsolidé avec d'autres papiers, collés, bon, je crois que je vais en mettre, c'est pas parfait, mais je vous conseille de privilégier les papiers fins, pour mettre au niveau des plis, au milieu, sinon vous risquez d'être embêtés, mais bon, après, c'est pas une obligation, faites comme vous voulez, ensuite, vous déchirez, vous découpez, vous faites ce que vous voulez, de vos papiers, moi, ceux-là, je les laisse entiers, parce que de toute façon, on va venir recoller des trucs sur les côtés, ça va les cacher en partie, donc je vais les laisser entiers, voilà, hop, je me remets à peu près à plat, et puis là, on est parti, on colle, un pinceau qui craint plus rien, c'est-à-dire un pinceau à colle, un pinceau à 10 centimes, un pinceau de merde, et on y va, on colle, alors si vous n'avez pas de colle comme la mienne, si vous avez du vernis colle, ça marche, bon, après, le vernis colle, il ne faut pas oublier que ça vernie, donc je suppose, qu'il doit être assez compliqué, de mettre quelque chose par dessus, après, je ne connais pas moi le vernis colle, je n'ai jamais fait de serviettage, mais bon, vous connaissez mieux que moi, c'est pour ça que ça, normalement, ça n'empêche pas d'écrire par dessus, donc je pense que, bon, alors, on y va, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bulles, là, je m'y suis mal pris, évidemment, parce que je vous parle, je ne réfléchis pas, et je fais ça n'importe comment, et on fait nos petits collages, donc on fait attention à l'endroit à l'envers, donc éventuellement, ça peut être une astuce pour savoir, pas l'endroit à l'envers, le haut, le bas, l'astuce pour connaître, alors, si vous travaillez avec ça, vous en mettez dessous, et dessus, dessous, parce que ça collera, et dessus, parce que ça viendra faire une protection, à votre papier, alors, après, vous mettez de travers, si ça dépasse sur la page du dessus, ce n'est pas très grave, ça fera un pli, ça fera, donc, vous en mettez par dessus, ça fait une protection, pour le papier, voilà, et maintenant, on y va, donc bien dessous, bien dessus, et on tartine, et on colle, et on y va, donc, du médium, du vernis-colle, de la colle vinyllique blanche, toute simple, basique, type cléopâtre, machin, il n'y a pas besoin d'avoir forcément ça, mais ça, ça va très bien, voilà, vous faites vraiment comme vous voulez, voilà, et après, ben, allez-y, sortez vos papiers, faites-vous plaisir, donc là, moi, j'ai sorti un peu plus des papiers de collage, que j'ai pris à droite, à gauche, parce que je n'en peux plus de voir mes chutes, donc j'ai sorti ça, et j'ai sorti les trucs comme ça, des lots comme ça, que j'achète sur Aliexpress, voilà, des lots de papiers, vous faites comme vous voulez, j'ai aussi mon paquet de chutes, là, à côté de moi, je ne sais même pas ce que j'ai sorti, en fait, j'ai pris ces deux paquets, je n'ai pas cherché à savoir, là, on est dans les rouges, par là, on a dit qu'on faisait du rouge, et ben, allez, aujourd'hui, moi, je déchire, donc, vous prenez bien une surface qui craint rien dessous, parce que, vous allez inévitablement, coller à côté, et là, il faut que je fasse attention, moi, au trait blanc que j'ai mis, elle n'a pas trop, 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 trop mifié, et, je vais coller, par rapport au pli, plutôt qu'au trait blanc, que j'ai fait un peu, un peu à la va-vite, c'est pas grave, c'est l'effet papillon, je n'ai pas sorti assez de papier, vous y croyez, vous, j'en ai déjà sorti, du rouge, il n'y a pas, non, il n'y avait pas du rouge, chez Marie-Louise, il y avait des roses, il n'y avait pas des rouges, et là, j'aurais voulu des rouges, peut-être un brun, un petit brun, comme ça, ça pourrait le faire, je n'en ai pas sûr, d'avoir assez mouillé mon truc, j'en mets partout, ça tombe par terre, il a bougé, vous allez vous en mettre plein les doigts aussi, inévitablement, hop, allez, pour l'instant, on va faire avec ça, on va prendre dans les chutes, maintenant, là, par contre, du rouge, je crois que je n'ai pas franchement de rouge, dans mes chutes, on a du rose, ça pourra faire pour là-bas, là, on a du verre sous bois, ça fera pour là, avec ça, et avec ça, allez, avant que je m'y mette, parce que, on a retrouvé, une petite chute, là, de Bordeaux, alors, même chose, vous pouvez aussi en mettre en travers des deux pages, là, ça se trouvera à l'extérieur, ça se trouvera, si vous en mettez sur ces plis, là, ça se trouvera, voilà, comme ça, comme le verre, là, qu'on retrouve ici, il sera collé, là, en travers des deux, ou celui-là, là, à vous de voir, si on colle en travers, ou si on colle pas en travers, c'est tout vous qui décidez, ça, c'est du sticker, je parie, la texture, c'est des autocollants, ça, ah, zut, crottes, zut, flûte, gagné, bon, alors, on verra, après, ça, non, donc, on découpe, on colle, on y va, on n'hésite pas, on réfléchit pas trop, faut laisser un peu de suspense, et j'aime bien travailler, avec les deux pages du haut, ou du bas, n'importe, à l'envers, je ne retourne pas le papier, pour me mettre à l'endroit, je fais attention, à ce que je colle, un petit peu, et tout, mais le fait de pas, le voir, dans l'autre sens, et ben, ça vous fait une surprise, mine de rien, ça vous fait une découverte sympa, après, quand vous avez fini, après, vous faites comme vous voulez, si vous voulez le retourner, vous le retournez, oula, mais j'aime bien me laisser, un peu portée, par le truc, on superpose, on y va, sachant que plus, il y a d'épaisseur, et plus, plus il sera épais, et difficile à fermer, mais quand même, il y a de la marge, vous pouvez y aller, quand même, donc ça, faudrait pas en remettre là, parce que du coup, c'est l'effet papillon, ça y est, c'est fichu, je l'ai dans la tête, pour toute la fin de journée, et donc tous les papiers, que vous allez coller, sur le pli central, se retrouveront des deux côtés, donc plus vous en mettez là, et plus ce sera difficile, de le plier, c'est pareil, pour les quatre pages, bien évidemment, donc j'ai tendance, à vous dire, méfiance, méfiate, méfiate, faites attention, quand même, c'est pour ça, que j'aime bien faire les plis avant, c'est sûr, que c'est, du coup, on est moins, on a moins de liberté, on s'autorise moins de liberté, mais ça évite aussi, des désagréments à la fin, c'est le tout premier, que j'ai fait, j'arrivais à peine à le plier, ça s'est tout arraché, quand j'ai voulu le plier, que ce soit là, ou là, donc au milieu, ou sur les bords, ça a été un carnage, à l'époque, ça m'avait, bien bien gonflé, d'avoir fait tout ça, ça me plaisait bien, ce tag, mais tout coller, ça m'embête, les coller en entier, il faudrait le laisser, voilà, il faut mettre une ficelle, et que je colle la ficelle, vous voyez, après il n'y a pas de limite, on peut faire des trucs marrants, tiens, j'avais de la ficelle là-dedans, et on peut, arrête avec cette chanson, tu vas saouler tout le monde, tu te saoules toi-même, alors, je ne vois pas comment tu pourrais ne pas les saouler, hop, ne jamais rien jeter, cifle, pingouin, pingouin, cifle, cifle, pingouin, tu aurais dû prendre plus court, encore la cifle, t'as bien, t'as tout compris toi, en même temps, si je fais un nœud, il risque d'être très compliqué, alors attention, parce que là, c'est plein de colle, encore collante, alors ça, peut-être qu'il faudra que je sorte, mon gel que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai rangé, parce que c'est plus épais, et que ça collera mieux, on va essayer avec ça, mais je ne suis pas convaincue, ah zut, il dépasse en bas, il ne faut pas, remonte, petite gare, on va voir, de toute façon, il va falloir que j'aille mon rendez-vous, je vais être obligée de vous laisser, je n'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais, comme dans 98% des cas, je veux toujours en faire trop en même temps, et quand les hommes rentrent le soir, ils me grondent, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, ben j'ai rien fait, oui c'est ça, prends-moi pour un crétin, t'as encore trop brassé, t'auras encore mal demain, lundi matin, ça y est, ben voilà, je vous dis, je suis un jukebox, j'ai changé de musique que j'avais dans la tête, il y a deux secondes, c'était l'effet papillon, et maintenant c'est ça, mon dieu, ça ne s'arrête jamais, au secours, chute, non pas chute, 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 ça je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de le garder, vu ce qu'il reste, allez, on va récupérer ça, puis ça, ça c'était un bloc d'action, vous vous souvenez, marbré, il y a des trucs sympas, mais c'est vrai que sur une chute, quand on a 80% de blanc, bon, ça devient un peu moins sympa, et puis là en plus, il va falloir aller, au rendez-vous, aller voir monsieur docteur, dire oui monsieur docteur, j'ai mal, d'accord madame, on va faire bouger vos gambettes, vas-y, lève les jambes, fais-moi le, ah, tant 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 tant, bien french, je comprends, il va me triturer les jambes dans tous les sens, il va me tordre tout ça, il va me dire, oui en effet, vous avez du mal, ah bah ouais, je te dis que j'ai du mal, et tu me fais plus bouger qu'un athlète, que tu ne ferais bouger je ne sais pas moi un tennis man ou un coureur de marathon tu parles que j'ai mal bref, donc voilà où je vais ça va être fun, je vais m'éclater, ça va être un vrai bonheur tiens regarde, mon tampon que j'ai fait tout à l'heure pour rien qui ne me plaisait pas et qui est mal fait et que voilà rien ne se perd tout se transforme je parle toute seule, oui, j'ai l'impression et en même temps depuis que j'ai la caméra qui tourne et que je parle à la caméra je me sens moins folle parce qu'en fait je ne parle pas toute seule, je vous parle à vous avant je disais que je parlais au chat il va falloir sortir et vous imaginez, j'ai rendez-vous chez le médecin à 5h30 à l'heure la plus chaude de toute la journée je vais lui demander si on ne peut pas faire la la visite dans la dans sa salle d'attente c'est un ancien magasin et sa salle d'attente donc il a une vitrine qui est fermée avec un rideau de fer pour pas qu'on nous voit dehors parce que la salle de consultation c'est le magasin mais la salle d'attente c'est l'ancienne réserve donc c'est c'est une cave en fait donc il fait toujours frais là-bas donc ça c'est le seul truc agréable quand on va chez le médecin c'est de se dire que pendant 20 minutes une demi-heure on est au frais ça c'est le choix de choix et bien mais c'est bien tout ce qu'il y a le choix de choix et bien là-dedans donc j'aurais bien voulu ah mais tu t'es cassé la figure toi remonte c'est dur à coller celui-là il est épais hop là on avait une ticket ah ou alors on met la ticket j'ai dit qu'il fallait pas trop réfléchir je vous ai dit ça vous avez l'impression que je réfléchis trop c'est normal c'est le cas allez une petite ticket alors j'avoue aujourd'hui je triche un peu j'ai pas fait avec des chutes il y a très peu de chutes dans le mien finalement tant pis là j'avais trouvé une carte en vélin si je fais ça on cache la mouette si je fais ça on cache la lavande ou alors on enlève un peu on met qu'un morceau de carton on verra ce qui est visible parce qu'en vélin je n'en ai encore jamais mis du vélin enfin je ne crois pas avoir mis du vélin du vélin à motif répétitif oui mais du vélin avec un motif unique là comme la carte qu'on voudrait avoir besoin de voir je ne suis pas sûre d'en avoir déjà mis donc on verra ce que ça raconte là on est à peu près bon RATP alors c'est rare que je fasse page par page en général je je parle dans tous les sens mais là comme j'ai fait des un peu un thème enfin un thème c'est pas un thème parce que là RATP et le pingouin ils n'ont pas grand chose à voir mais des couleurs un peu définies des fois je fais ouais alors le vélin il se décolle il fait des gondoles il fait des trucs bizarres bon on verra c'est pas grave il faut l'heure du mal ça va faire trop là avec le pingouin et tout je pense que ça va faire trop ça ça fait trop de vélin enfin j'avais tout sorti en disant on choisira dans le tas mais je pense que ça ça va retourner là bas du coup j'ai une chute de plus ça c'est couillon mon truc je suis censée passer les chutes ben non j'en ai une de plus alors ne rangez pas tout tout de suite parce qu'en général quand j'ai fini j'ai pas fini quand j'ai fait un premier jet je viens rechoper des machins comme ça et faire juste des petites bandes à droite à gauche hop vous voyez il y a un poil de chat qui me suffit des pains là comme ça faire des trucs alors soit au ciseau là je déchire donc ça ne sera pas au ciseau mais faire des bandes toutes fines comme ça et venir en rajouter ça donne un peu plus de caractère et puis ça passe des chutes encore et encore et encore et encore et ça coûte les nuls encore et encore c'est que le début d'accord c'est nul je voulais mettre ça il me plaisait beaucoup ce truc mais j'ai pas la place alors après n'oubliez pas on va avoir en plus de ça on va avoir deux couvertures enfin devant derrière donc c'est l'équivalent d'une page à faire mais ce sera de l'autre côté en fait ce sera ce morceau là et ce morceau là mais de l'autre côté ce sont les couvertures donc s'il y a des morceaux que vous voulez utiliser là comme j'avais celui-ci je les mets de côté pour l'instant et je les garde peut-être pour la couverture je suis pas sûre peut-être que ça sera pas sur la couverture et que ça retournera dans leurs emballages et dans leur bois boîte à chuchut non celui-là on va le garder voilà celui-là vous voyez pour la couverture ça me tente bien là tout de suite je pense que voilà on va avancer là-haut alors attendez on va ranger un petit peu hop là je suis allée chercher un peu de gel épais vous voyez plus épais que celui-là le liquitex là je vous ai montré la boîte tout à l'heure pour mon pingouin j'ai même pas ramené le paquet j'ai juste pris le gel j'en ai peut-être pris un peu beaucoup d'ailleurs allez j'en ai pris pour moi j'en ai pris trop je vais mettre ça là et peut-être que ça me servira pardon je vous ai shooté dedans avec le pinceau là je shoot dans le téléphone ou dans la lampe pour ceux qui ont l'habitude vous commencez à savoir que je fais ça c'est pas fait exprès sauf là je suis méchante allez il y a un peu 3 tonnes de gel là je fais ça avec un énorme pinceau c'est pas adapté bref allez et puis encore une fois faut pas que le pingouin se colle voilà parce que ça a quand même une fâcheuse tendance à coller un bout de temps et c'est pour ça que je vais mettre de la cire sinon ça a tendance à rester un petit peu collant alors ah oui le welcome seller vous devez venir par là et ben comme lui on remet une cifel une autre cifel peut-être allez on va mettre une cifel argentée alors mes ciseaux où êtes-vous pourquoi je ne vous trouve pas pourquoi vous cachez-vous mais alors je coupe à côté n'importe quoi ça va bien ça s'arrange quelle heure qui se fait oh il va falloir que je m'active il va falloir que je m'active il va falloir que je m'en aille on va accrocher notre petit marin je vais pouvoir lui faire un nouvel on va pouvoir nouer notre petit marin allez viens là toi petit marin d'eau douce là puis on coupera le haut plus tard en espérant que ça colle oui il faut avoir vu la quantité de gel ça devrait coller voilà c'est l'intérêt du gel épais c'est ça c'est de fixer les éléments le temps que ça colle le temps que la colle elle prenne là normalement ça devrait coller sans souci puis ça tient alors qu'avec mon gel liquide là tout à l'heure là ça ne tenait pas parce qu'il aurait fallu le tenir il aurait fallu le fixer avec une pince mais la pince elle aurait collé donc il aurait fallu le tenir passer des heures comme ça les doigts dessus à le tenir je vais faire ça d'abord comme ça je laisse ça je coupe en même temps allez on va faire ce côté là d'abord alors ce côté là c'est celui qui m'a le moins inspiré niveau couleur et compagnie alors je ne sais pas j'ai dit qu'on arrêtait avec cette chanson j'en ai marre et les deux gels là je passe de l'un à l'autre parce que c'est du gel médium les deux sont des gels enfin voilà je n'ai pas nettoyé mon pinceau c'est du gel médium les deux il y a de l'épais et du fluide j'en ai un peu mis beaucoup là quand même c'est pas grave ça vient pour le reste de la page de toute façon ça ça protège donc on passe de l'un à l'autre c'est la même chose si ce n'est qu'il y en a qui est plus liquide que l'autre je ne sais pas la différence si ça se trouve c'est juste de l'eau en plus je ne sais pas mais voilà ça ne dérange pas un petit carré de Marie-Louise ils sont trop beaux ces petits carré j'adore j'ai envie de les laisser en petits carrés là je les laissés entiers celui-là je vais couper allez on ne va pas faire trop simple on complique on découpe on se complique la vie en découpant les choses non mais n'importe quoi bon j'ai pas envie d'aller chez le médecin tous les 28 jours il faut y aller vous y croyez-vous qu'est-ce qu'on doit être bien quand on a la santé sûrement ça doit être cool d'avoir la santé non je ne sais pas voir son médecin tous les 28 jours heureusement qu'il est sympa mais à chaque fois je lui dis bon au revoir je lui dis oui à bientôt je lui dis ouais pas trop vite l'inconvénient vous savez ce que c'est l'inconvénient voir son médecin tous les 28 jours hormis le trou de la sécu etc etc c'est qu'en fait si vous tombez malade entre ces 28 jours genre vous choppez une bronchite une angine les trucs que je choppe assez facilement une bronchite une angine des trucs qui demandent quand même ah crotte caca boudin je fais des bêtises j'allais le mettre là mais non il faut le mettre dans l'autre sens et du coup ça va là-bas et du coup ça ne me va pas ben ça viendra là au milieu tant pis hop là bon donc je disais du coup si vous chopez genre une bronchite une angine un truc qui demande quand même de voir le médecin pour être soigné à peu près correctement histoire de ne pas avoir de complications déjà que moi pour m'envoyer chez le médecin il faut se lever de bonne heure et ben si vous le voyez tous les 28 jours comme moi ben quand vous tombez malade comme ça mais ça ne marche pas du coup ça va là alors parce que ça ne va pas là-bas et ben quand vous tombez malade je suis désolée j'arrive pas à venir ma phrase quand vous tombez malade entre ces deux fois là de ces 28 jours ben vous n'y allez pas vous dites je l'ai vu la semaine dernière c'est bon ça attendra bien ou je le vois dans 10 jours c'est bon ça attendra il ne faut pas faire ça et pour être très très honnête avec vous si mon bras et mes tendinites et mes poignets et mes et mon coude mes coudes mes poignets mes coudes ne guérissent pas je pense que ça doit jouer parce que je pense qu'il faudrait peut-être que j'aille voir le médecin parfois juste pour mon poignet juste pour mes coudes pas pour le reste donc il faudrait peut-être il aurait peut-être fallu que j'aille le voir de temps en temps entre au milieu de ces 28 jours pour être pour avoir une attelle tout de suite pour immobiliser tout de suite pour je sais pas et je ne le fais pas et toc moi j'étais élevée à la dure moi moi quand j'étais môme on me disait tu te fais une entorse on va pas aller voir le médecin ils vont te mettre ils vont te mettre un plâtre c'est débile tu serres les dents et tu vas à l'école mais j'ai la jambe j'ai la cheville violette je peux pas poser le pied oui bah tu serres les dents et tu poses le pied tu verras c'est le premier pas qui est difficile après ça va tout seul je me suis fait les deux chevilles comme ça 3-4 fois chacune je vous fais un dessin sur l'état de mes chevilles aujourd'hui ou vous avez compris l'idée bon il me manque de quoi là et vous êtes d'accord qu'on fait à l'envers donc on se rend pas vraiment compte de ce que ça donne et c'est ça qui est sympa hop là si comme c'est du papier plus épais avec du gel plus épais ça peut être pas mal des fois ça collera mieux paf j'ai fini ce que j'étais en train de vous raconter ou je me suis encore perdue au milieu je ne sais plus je fais ça souvent il y a trop de choses dans ma tête il y en a trop en même temps je ne sais plus de quoi qu'on pose allez on colle on colle c'est pas le tout j'ai pas un réveil qui aurait dû sonner là il a sonné mais il faut que je me bouge moi je vais être en retard je vais devoir vous laisser ça m'embête j'aurais voulu coller la dernière page mon dieu et si je fais ça je vais être vraiment très très à la bourre allez allez on passe la seconde on court on se dépêche enfin si c'est pas toute la dernière page c'est au moins la base comme j'ai fait pour les autres ça c'est ce qui reste de la page rose on met avec la bleue et on verra bien le petit marin allez 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 on court on passe en accéléré hop pétard petit marin il a pas voulu il y a tellement de gel que ça va mettre 5 ans à sécher cette salabrie pardon cette bêtise ce truc en plus si tu vas en biais je tiendrai pas dans le carnet reste droit enfin presque droit comme ça je crois que je vais lui mettre un coup de un coup de scotch à travers du biseau enfin mon petit marin oui très bien un bout de de washi sur le pingouin et sur le marin sur mon petit marin voilà puis je fais en sorte qu'il colle pas trop mon washi voilà 4 petits bouts de washi pour tenir marins et pingouins hop aïe là et là là et là et là et je m'en mets plein les doigts Zom il va rentrer ce soir il va se dire tiens qu'est-ce qu'il s'est passé qu'elle a même pas eu le temps de ranger il s'est passé qu'elle a été prise par le temps qu'il est 4h10 et qu'elle est très 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 à l'amour mais non elle insiste encore et ouais mist et tu donc soit on reprend ça quand je rentre soit demain 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 quelle journée là je sais même plus quel jour on est celui-là il n'est pas trop épais je vais le mettre exprès en travers on est mercredi ça y est il est fallu du temps pour que ça me revienne donc soit on reprend demain non là tu es à cheval sur l'autre page ah mais oui il est où le pli ? non il est là c'est bien ça je ne voulais pas être à cheval sur l'autre page hop j'aurais voulu finir aujourd'hui comme ça après je peux monter vers le petit montage de la vidéo et vous le balancez vous la balancez soit ce soir soit demain mais si je dois la finir demain ça veut dire que je ne la balancerai pas tout de suite ah bah zut j'ai fracasé les papillons tant pis j'y vais au pif là j'y vais vraiment je suis pressée du coup je fais j'allais dire n'importe quoi mais peut-on faire n'importe quoi quand on fait ça ? c'est un peu du n'importe quoi déjà d'origine non ? et puis j'ai du typex là dessous c'est moche pour que je me cache je n'arrive pas à m'en décrire là par contre j'ai un encadrement blanc je ne sais pas ce qu'il fait là c'est très très pas beau hop et hop alors je sais que ce format sans montage blabla comme ça long n'a pas plu à tout le monde la dernière fois mais ça a plu quand même à d'autres alors bon c'est jamais facile de contenter tout le monde je suis désolée si ce n'est pas votre format préféré Audi ouf je ne me déchire pas comme ça celui-là eh ben ah ben c'est dommage je voulais le déchirer des deux côtés moi j'ai bien compris comment comment me casser la tête dis t'as fini de me coller au doigt c'est du washi en même temps quelque part il fait son job allez encore un bout là quelle heure il est oui bon ça va j'ai réussi à faire la base là assez rapidement et après je vais courir oh là là c'est ça qui est bête en fait c'est qu'après je vais courir comme une comme une des ratées pour ne pas être en retard et c'est là que je vais me faire mal c'est de votre faute c'est pour être avec vous plus longtemps ben oui alors il est où au milieu il est là ok non parce qu'il m'a caché le nom là là je vais être avec vous plus longtemps alors je me mets en retard et puis du coup après je vais me faire mal c'est votre faute je vous dis c'est tout qu'est-ce que c'est de votre faute ah oui il y avait un ticket de champignons machin la description que je voulais mettre oui je voudrais garder quand même mes petits papillons et mon champi et le je sais pas quoi là ah je vois j'arrive pas à lire à l'envers il est où pas là il est où pas là il va être là je crois on a un champi là on en perd un là dessous deux trois ou alors on fait comme ça et on coupera l'étiquette là bas on fait ça ah ça en a pas mis dessous pouf ben vas-y qu'est-ce que la figure tu n'en vas pas plus bas on peut faire pour le mettre en vie et puis on ne voit plus le papier là oh c'est dommage comme ça voilà allez tant pis ah faut pas faut pas avoir peur d'y aller allez on va remettre un petit timbre ah oui c'est les fameux timbres avec les beaux blancs là ah il est 4h15 me dit ma montre qui me dit tu vas être en retard 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 secoue-toi le derrière bouche tes fesses de là va te préparer t'es même pas habillée ben non non je suis toute nue là c'est trop chaud donc je fais tout ça toute nue c'est pas vrai hein c'est pas vrai elles vont me croire comment comment je vous prouve que c'est pas vrai attends regarde ça va ça c'est un pantalon je suis pas toute nue non 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 mais oh ça va pas bien non je pourrais en même temps mais non c'est pas vrai dernier petit timbre là ouais en travers mouche roum oula mouche roum en travers à cheval sur les deux pages et où le pli il est là hop voyez je mette des plis pour trouver savoir ce que je mets là mouche roum parfait ah zut petit marin il s'est encore fait la malle lui il va me faire il va me casser les les ovaires jusqu'à plus pouvoir tu paries bandit vous avez compris que là j'ai plus le temps de courir j'ai plus le temps de papoter j'ai plus le temps de me battre il faut que je m'active hop parce que moi très très en retard beaucoup j'ai compris ça là je vous cause parce que je range un minimum quand même mon tas de mousse là par là parce qu'il y en a oui il y en a hop la cire pas de cire oulala il voulait pas marcher ben voilà on a la réponse sur quoi ça marche et sur quoi ça marche pas ben voilà on a même fait le test vous avez vu c'est pas comme si vous alliez le voir avant tout le reste non pas du tout mais bon au moins on a la réponse à la question de sur quoi ça marche sur quoi ça marche pas et pourquoi on peut pas toujours se servir de ça c'est la faute de la cire alors il faut trouver de quoi remplacer la cire ou mettre quelque chose entre les deux pages j'ai déjà une petite idée pour pas que ça colle ensemble j'ai une petite idée mais je sais pas à voir bon je pose ça j'arrête tout ça je plante tout ça là en cours tel quel parce que j'ai pas le temps de faire autre chose ça on a pas eu le temps de voir ce que ça racontait ah mince on peut enlever ça dessus vous savez c'est ceux que j'ai collés là justement avec avec ma colle que je viens de ranger il s'est pas tout collé c'est en train de se décoller on verra bon on va laisser sécher tout ça 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 je vous abandonne et je m'en vais voir monsieur docteur qui va me gronder en me disant vous forcez trop faut vous reposer il y a qui je vais dire mais vous vous rendez pas compte j'ai pas 95 ans j'en ai marre de me reposer j'ai l'impression de faire que ça bon allez je laisse tout comme ça j'ai pas le temps de m'en occuper plus ça c'est belle aïe ça y est j'en ai plein les doigts et je vais me rincer les doigts et je vais ranger et je laisse sécher ça je laisse sécher ça hop ça commence à avoir une tête un peu sympa et on reprendra après allez je vous abandonne j'ai pas le temps bisous bon goût c'est l'heure du goûter pour vous vous voyez 4h15 allez je file allez à ciao à plus ciao bisous ciao les filles hello salut coucou vous t'as vu je vous ai même pas encore installé hop vous êtes installé vous êtes installé donc je suis reviendu pour vous ça n'a pas changé il n'y a rien qui s'est passé et voilà je vous ai montré ma montre la dernière fois et voilà il est 8h moins 10 je rentre tout juste le temps de me changer ah ça s'est décollé ça alors maria rosa je suis rentrée dans le couloir j'ai shooté dans un truc bon j'ai allumé la lumière j'ai shooté là dedans et en fait après je suis allé faire je sais pas quoi je l'ai laissé par terre je suis allé faire je sais pas quoi et quand je suis revenue j'ai trouvé loulou la patte posée presque passée dedans la tête posée dessus là et il voulait pas me le laisser d'ailleurs il est plein de poils tu vois quand je parlais de doudou pour les enfants non il va pas servir de doudou pour les chats parce que je vais pas lui laisser mais je les avais laissés là tu vois ils sont là hop le deuxième est là ils sont posés là ben loulou les avait trouvés et voilà et il semble j'avais laissé ça comme ça et j'avais laissé ça et loulou a une grosse tâche bleue sur le flanc donc il semblerait qu'il se soit venu se coucher là c'est bien son truc de faire ça je préviens là ça a fait quoi ça a collé ça s'est décollé ça a fait quoi ça a collé en partie ça s'est décollé l'autre partie mais ça se trouve ça a collé à loulou en fait crétin de chat non mais oh et là là ça a collé c'est pas encore sec complètement j'ai plus d'énergie j'ai fallu courir évidemment j'étais en retard hi 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 bon il s'avère que le médecin était en retard aussi ça m'a bien arrangée parce qu'il est arrivé il m'a dit désolé je suis en retard je dis bon ben voilà vous inquiétez pas c'est pas grave j'avais quasiment 10 minutes de retard je déteste ça bon en même temps sur la route je suis tombée sur des des demeurés qui se sont rentrés dedans à un carrefour qui se sont défoncés à un carrefour des voitures et qui s'étaient mis en tête de se défoncer en tête à tête de se défoncer la tronche j'avais sorti ça aussi voilà je cherchais des roses peut-être j'aime beaucoup ces petits papiers ces petits papiers pareil de collage machin alors il y a les papiers vous voyez on voit les différentes strates parce qu'il y a les papiers et après il y a les mêmes 1, 2, 3, 4, 5 je crois voilà et après il y a les mêmes en vélin en calque en vélum 1, 2, 3, 4, 5 et donc cette série c'est sur les feuillages donc voilà j'en perds un peu pas mon latin mais hop j'ai ramené mon petit pinceau qui a été nettoyé en cours de route voilà et là on va faire la deuxième couche enfin la deuxième couche si on veut disons que moi quand je le fais il y a toujours un plus ou moins je vous l'ai dit tout à l'heure ça je crois voilà une première couche c'est ce qu'on a fait tout à l'heure au final on a rempli quasiment tout le on a caché quasiment tous les motifs tout le motif d'origine j'ai l'impression qu'est-ce qu'il reste du motif d'origine il reste ça 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 il y a peut-être un morceau là à cacher il reste un peu là non mais là il y a un gros trait de peinture blanche soit de typex on en a là 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 en bas enfin en bas en haut en haut le haut du bas là 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 ok donc moi je vais essayer de combler un peu les trous puis d'amener un peu de nuance des morceaux un peu plus petits maintenant si vous aimez les gros morceaux si vous avez mis des gros morceaux au départ et que vous aimez ça vous pouvez vous arrêter là c'est maintenant que je vais aller chercher là-dedans donc oui je suis sortie de chez le médecin et puis après j'ai couru à la pharmacie et je suis banée qu'est-ce qu'on a ? je trouve rien qui me plaise allez un peu d'énergie que diable il n'a plus, il n'a plus, il n'a plus, il n'a plus, il n'a plus d'énergie je sors des trucs je ne sais même pas si ça va servir bon et vous ? vous avez passé une bonne après-midi ? le goûter était bon ? vous avez mangé des petits gâteaux pour moi ? vous avez pensé à moi ? vous avez compati ? j'y arrive plus j'y arrive plus j'y arrive plus ce soir allez on se bouge on se motive on s'active tu vas coller 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 ça va te faire du bien vous voyez, tiens, des chutes quand vous faites un gros projet vous avez plein de chutes de la même taille vous voyez ce que j'ai fait là ? j'avais toutes ces chutes de la même taille ou presque là, elles sont un peu plus courtes celles-là mais je les ai toutes alignées j'ai mis un peu de colle là de colle, de la colle d'action et ça m'a fait un petit cahier un petit cahier vous en servez comme d'un cahier ou comme d'un cahier de chutes moi c'est un carnet de chutes je pioche dedans des petits bouts quand j'ai besoin des petits bouts ou des pages bon là je n'y arrive pas alors on va ranger ça j'ai mouillé mes chats parce que je suis rentrée les chats, ils avaient chaud alors je les mouille comme je me mouille moi donc là c'est à l'envie vous faites comme vous voulez vous rajoutez vous ne rajoutez pas des couches des épaisseurs des petits détails vous pouvez en découper dans des formes particulières sur les deux autres calepins ce n'est pas des papiers déchirés là j'ai opté pour des papiers déchirés maintenant vous pouvez faire vous pouvez venir découper des trucs avec des dyes avec des perfos d'angle avec des perfos voilà vous pouvez comment j'ai fait là dessus voilà vous voyez là j'ai un papier vert vert d'eau grisâtre j'en ai encore là bas j'ai coupé un rectangle j'ai perforé les quatre coins avec ma grosse perfo d'angle paf 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 et après je suis venue le découper au milieu pour faire un cadre parce que ça faisait trop de vert et voilà j'ai ces découpes là celui là c'est un qui était déjà découpé mais que j'ai récupéré qui est découpé avec mes mes ciseaux cranteurs mes ciseaux cranteurs c'est la vie j'ai fait rire je ne sais plus qui en disant ça qui était pété de rire celui là il est des deux côtés du coup il est dessous là en fait je l'avais collé en travers ici comme on va couper là après je l'avais collé en travers un petit rectangle comme ça et j'avais fait avec ma petite perfo d'angle j'avais fait les angles comme ça on a le troisième le quatrième il est caché là dessous voilà vous pouvez faire des petites choses comme ça vous pouvez couper des ronds avec des perfos rondes avec des perfos je ne sais pas vous avez des étoiles des coeurs des machins vous pouvez très bien faire toute une volée de petits coeurs comme ça qui s'envolent puis la page après vous faites une cascade d'étoiles et puis la page après vous faites j'en sais rien après c'est comme à chaque fois la seule limite c'est votre imagination voilà donc bah imaginez créez allez-y amusez-vous alors je vais s'embêter par mes petits tags là qui vont me qui vont être au milieu de ma créa et que je vais vouloir passer dessous dessus c'est pas très malin vous voyez je découvre en même temps vous les bêtises qu'il n'aurait pas fallu faire hop on va venir rajouter des petits petits bricoles il fait chaud il fait de plus en plus chaud hop là et vous allez mourir de m'entendre chanter des bêtises fausses c'est dingue comme je chante faux quand je suis avec vous si je vous jure c'est vrai quand je suis pas avec vous je chante pas faux avec vous je chante faux c'est bon vous n'avez pas une une bonne influence sur moi ça va pas bien ça pas du tout mon dieu que j'ai du mal j'arrive plus à rien j'arrive plus à rien c'est un carnage ce soir bon alors on met du noyel on sait pas que c'est du noyel moi je le sais mais vous vous le savez pas parce qu'en plus c'est pas du papier d'action donc à moins de le connaître hop on va faire ça alors donc oui je sais ah oui j'étais en train de vous dire puis je suis passée à autre chose parce que je fais beaucoup ça je passe d'un truc à l'autre quand je suis arrivée j'avais les deux chats couché comme des loques sur le carrelage du couloir parce que c'est le seul endroit où on meurt pas de choses dans cet appart donc je suis allée à la cuisine et je les ai appelés donc les deux sont venus sont montés sur le plan de travail là où ils là où ils picole là où ils boivent leur 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 robinet quand ils veulent quand on leur met le robinet vous avez déjà vu je vous avais montré ça en vidéo une fois et donc ils sont venus les deux ils sont venus j'ai allumé l'eau du robinet ils ont regardé l'eau du robinet en me disant mais on n'a pas soif là maman parce qu'ils ont leur gamelle d'eau ils ont pas de l'eau que quand on leur ouvre le robinet ils ont des gamelles d'eau évidemment mais ils aiment bien boire au robinet voilà et là en fait ils attendaient autre chose donc j'ai pris de l'eau je prends de l'eau dans mes mines et je les arrose je les remets pas trop à la fois sinon ils partent en courant surtout Mimi elle aime pas l'eau elle aime pas l'eau mais quand il fait cette température là elle est bien contente que je lui mouille le dos donc je leur mouille la nuque le dos avec de l'eau j'allais dire tiède tiède c'est pas le mot mais de l'eau à température ambiante le but du jeu c'est pas les c'est pas l'hydrocution c'est de l'eau à température ambiante voire légèrement tiède je les mouille je leur mouille le dos la nuque la tête loulou il aime bien quand on lui mouille la crinière donc sous le menton et tout comme il a le poil long mais tu restes à ta place toi comme il a le poil long il a comme une crinière sous le menton et tout super poilu du torse du cou du je sais pas où donc il adore quand on le mouille là c'est marrant parce que quand je le mouille loulou quand je lui mouille la tête ou là toute sa crinière je mouille avec de l'eau il lève la tête puis il bombe le torse pour que je le mouille mais il a un réflexe je sais pas comment on appelle ça il a le réflexe de boire donc je lui mouille je lui mouille le plastron là et il il lèche dans le vent il lèche en l'air il lèche c'est moi loulou c'est mes amours vous avez entendu ou pas ce bruit là ça c'est le bruit des escaliers de la porte des escaliers et voilà ça c'est le bruit des clés de l'homme dans la porte non vous entendez pas non le micro il est trop faible vous pouvez pas entendre ben voilà je vous le dis le zom est arrivé le zom est arrivé sans se presser j'ai pas de ciseaux bon j'ai dit bonjour mais il m'a pas répondu donc je pense qu'il a les oreillettes encore alors attendez vous peut-être à avoir un bonjour tonitruant comme dans la dernière vidéo à moins que voilà là il me dit je t'entends pas j'ai le casque ça tombe bien je suis pas en train de lui parler ah non là ça a été un mini bonjour vous avez entendu bonjour 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 les scrapouillettes vous l'avez entendu cette fois il vous a pas crevé les oreilles bon oh il arrive avec un gâteau fais ça fais voir amène là amène là il ne faut pas faire de la pub on se fout de la pub c'est un gâteau oh ça sent bon qu'est-ce qu'il m'a ramené attendez juste vous allez être vous allez être vous allez être jalouse ça c'est de la tarte aux pommes qu'elle a pas l'air mauvaise j'ai même découvert j'avais un frigo dans mon car t'as un frigo dans ton car ouais il faut mettre la tête dedans il marche oui elle est toute fraîche c'est dingue elle est belle là on dit une tarte aux pommes on dirait une tarte aux pommes de faite maison on dit elles sont belles les tarte aux pommes de chez Marie Blachère bon ils ont oublié c'est dommage qu'ils oublient la queue de la pomme tu pourras mettre oh le Marie Blachère aussi oh le pâtisserie aujourd'hui ah non alors attends parce que bon tu vas faire ton bazar tiens et puis tu viendras après parce que je pense que t'auras quelque chose à dire aussi à une scrapouillette en particulier et ça c'est quoi ? des cookies c'est un cookie ça ? deux ah oui parce que je trouvais ça très épais bon il y en a qui pensent à moi et qui disent tiens elle veut pas prendre 3 kilos on va lui donner autrement que voilà comme ça je prends pas 3 kilos et vous avez vu ce qu'il me ramène sérieux c'est pas dégueulasse de faire ça c'est méchant c'est vraiment méchant du coup faut pas en manger sur toi c'est même pas bon alors c'est pas bon tiens merci de mieux c'est pas bon oui mais donne je vais ravider les poubelles donne il dit je vais les mettre à la poubelle parce qu'ils sont pas bons je me tais fini ma bouffée de gâteau ils sont pas super cuis en fait ils ont presque un goût de farine hop ah oui t'es revenu je te montre mais parce que ça va pas durer 3 heures ce que je vais te montrer mais je te montre parce qu'il y a une scrapouillette t'as vu que tu es oui c'est toi qui m'as ramené le courrier hier et ben dans le courrier il y a quelque chose pour toi d'accord alors je vais te donner ça attends je pose ce bout de papier que je sais pas où je vais le poser d'ailleurs là et je te donne le courrier hop alors je te le dis tout de suite j'ai ouvert ton courrier pour montrer ce scrapouillette la jolie carte qui était dedans mais j'ai caché j'ai pas lu ce qu'il y avait dedans j'ai pas vu l'intérieur de la carte d'accord parce que c'est pour toi c'est pas pour moi donc voilà vous êtes prêtes les filles on va lui montrer les filles les monsieur bon alors c'est où c'est ça alors faut que tu viennes faut jouer le jeu alors hop voilà viens t'asseoir là ah bah attends il se dépoile d'abord vous m'excuserez il va venir faire l'ouverture de carte quand il sera à poil bon alors on va attendre qu'il se mette à poil puis on va continuer à coller pour l'instant je dis viens ça y est c'est bon t'es à poil allez on peut pas complètement je veux pas choquer les gens bah de toute façon ils verront pas donc pas complètement tu peux bien le faire complètement ils doivent pas là ils vont voir tes mains ah ouais mais on mais il faut mettre tes mains là je sais pas parce que le but du jeu c'est quand même qu'on voit d'accord bon elles ont déjà vu la carte comme ça elles voient que tu la vois et que c'est Maria Rosa d'accord ouais dis donc c'est super beau la petite chemise avec la cravate et tout ça a vachement plus de classe que tes chemises au boulot alors normalement quand on ouvre un courrier on le laisse pas à la vue de la caméra mais bon bah du coup c'est fait y'a rien qui ça va elle te drague pas trop non ça va le zoom j'ai adoré votre imitation de la marmotte Maria Rosa une crappouillette PS j'ai trouvé une chemise cravate ah nickel super merci beaucoup alors c'est pas un très un très expansif non voilà je préviens c'est pas qu'il aime pas je voilà c'est vraiment très très beau j'adore voilà même toi t'as des cadeaux maintenant t'as eu des saucissons maintenant t'as une carte faite maison et tout tu peux la mettre là-haut si tu veux avec les autres créas là-haut des scrapouillettes hop et voilà Maria Rosa ta carte pour le zoom est partie là-haut avec les créas spéciales des scrapouillettes il est parti il tient pas en place il a mal au dos puis la journée était longue je pense mais pour le connaître c'est pas un expansif mais ça lui fait vachement plaisir hein ouais ça fait tout plaisir ouais super beau il est couché j'avais laissé ça là asséché je suis partie comme ça et là il y avait une flaque de peinture bleue d'accord voilà et bien maintenant c'est sur Loulou d'accord bon bah on a un chat décoré bah tu vois la vache Milka bah on a le chat le chat le chat peint le chat le chat peint le chat peint le chat peint bah c'est pas drôle bah c'est pas drôle mais c'est pas drôle on t'en veut pas on t'en veut pas tiens on va essayer on essaie la découpe là comment on met parce que le problème c'est que je veux pas cacher la marmotte je veux pas cacher la mouette petit marin là d'eau douce on pourrait en mettre on pourrait faire des trucs là derrière aussi mais on va peut-être arrêter là parce qu'il faudrait quand même qu'on fasse la la couverture aussi puis moi je je l'aime bien comme ça mon bidule je crois que je vais m'arrêter là alors je vous explique on vire tout ça et on va s'occuper de la couverture de notre j'ai mis les méliques je pense qu'on se servira de ces papiers là qu'on a pas pris là pour faire l'intérieur on va prendre ça pour faire la couverture donc où qu'on en est est-ce qu'on retrouve le trou au milieu non j'ai tout collé ensemble il n'y a plus de trou au milieu voilà vous voyez là il y a un papier qui est même passé au travers mais ça a tout recollé tellement j'ai tellement j'ai collé des trucs sur le la fente du milieu ah ça y est ça vient doucement on force pas comme des comme des timbrés et on vient re couper ah bah voilà on retrouve notre fente centrale qui va donc ah bah voilà qui va donc du milieu de ces pages là au milieu des autres pages voilà là moi j'ai un papier qui dépasse je vais déjà le couper ce sera ça de fait toujours ça de pris sur l'ennemi comme dirait l'autre là ma fleur là elle a pas collé en face et en même temps elle a tellement rien à voir avec ce qui se passe en face qu'on va couper un bout de feuille voilà 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 alors la couverture donc on reprend notre truc dans le bon sens enfin dans le sens où on a travaillé dans le sens voilà on va venir couper là au milieu alors vous coupez comme vous voulez avec un cutter et une règle avec des ciseaux alors si vous prenez des ciseaux je vous conseille de prendre plutôt des ciseaux longs que des petits ciseaux comme ça ce sera plus simple et on vient couper sur le pli qu'on a fait avant qui est peut-être plus ou moins visible selon si vous avez séparé les papiers il est peut-être plus visible si vous avez fait des papiers qui collaient sur les deux côtés vous voyez peut-être moins le pli alors éventuellement vous tournez la feuille si ça vous aide mais moi ça m'aide pas c'est là que ça m'aide on coupe jusqu'au milieu on s'arrête là pas au bout surtout mon dieu que j'ai mal au poignet oulala j'arrive pas à couper tellement j'ai mal dit hop voilà si c'est pas tout pile poil c'est pas grave on arrangera après voilà et on se retrouve avec quoi bah on se retrouve avec une page là qui plie bon là j'ai un pingouin alors stop on arrête tout enfin je dis ça il y a le zom à droite j'ai pas fait gaffe au moment où je dis on arrête tout il s'est arrêté non pas toi on arrête tout mais sauf toi là moi je suis partie trois heures alors je suis revenue donc mon machin il a séché il est sec à part les trois bouts de papier que je viens de mettre c'est pas grand chose mais il est bien sec vous si vous enchaînez la vidéo tout du long il est pas sec je vous conseille de l'oublier là il fait tellement chaud que deux trois heures ça a suffit si vous pouvez tout lâcher et reprendre le lendemain c'est pas mal aussi il faut que ça sèche vraiment bien si on veut que les plis là se marquent comme il faut et que ça fasse pas des trucs tout gondolé il faut vraiment que ce soit bien sec ne lésinez pas sur le temps de séchage je suis désolée j'aurais peut-être dû le dire avant je n'y ai pas pensé je n'ai pas pensé que le temps que j'allais partir moi vous vous n'allez pas partir et moi je vais pouvoir enchaîner tout de suite mais pas vous ça va être bien comme vous voulez après mais si vous voulez enchaîner et ne pas laisser sécher je l'ai fait sur celui-là à l'époque j'avais eu des soucis vous voyez là le papillon je ne sais pas si vous allez voir il fait tout plein de plis au lieu d'être plié beau en deux ça c'est différent parce que je les ai recollés après mais j'ai eu ce genre de soucis là voilà ça ça s'est redécollé parce que je l'ai plié donc il n'était pas collé comme il faut il n'avait pas séché là c'est pareil ça fait tout dépli tout pas beau et là même chose ça c'est décollé là c'est pas net quoi donc faites comme vous voulez mais si voilà si j'ai un conseil à vous donner c'est de laisser voilà ça je l'ai fait j'ai fait ça un jour et le lendemain je suis venue faire le montage et du coup vous voyez là il n'y a pas enfin je ne sais pas si ça se voit mais il n'y a pas de faux plis caca caca boudin tout moche c'est tout bien plié bon après ça dépend aussi de l'épaisseur des papiers mais quand même il y a des hommes qui viennent s'exploser les orteils dans un jouet des chats hi 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 voilà bon faites bien comme vous voulez moi je vais enchaîner parce que ça a eu le temps de sécher bon c'est pas le tag là qui est les trois petits micro bouts de papier que j'ai mis qui vont être qui vont être casse-pieds et encore que le tout petit que j'ai mis là il est à cheval donc il se peut qu'il soit casse-pieds on verra donc qu'est-ce qu'on a là on a une page là qui se plie alors des fois il faut la remettre en face il faut revoir le pli qu'il soit beau pile poil voilà on a une page là qui plie tout pareil alors là moi j'ai des papiers qui dépassent je vais en profiter pour les couper on peut les couper plus tard mais disons qu'après une fois que tout est collé ensemble on se retrouve avec des épaisseurs qui peuvent être difficiles donc n'hésitez pas là à couper si vous avez des surplus de papier profitez-en une fois que c'est sec supposons que là on redémarre le lendemain ou 3-4 heures après ou je sais pas quand ça a bien séché ok voilà on a ça qui plie on a ça qui se replie derrière là même chose donc pareil on les met relativement en face comme il faut là du coup on passe notre projet à l'endroit qu'est-ce que ça donne notre page alors ouais le vélin ça se colle mal c'est nul ça fait plein de boursouflures c'est dommage bon ça donne un style allez c'est fait exprès on va dire que c'est fait exprès hop on plie notre page verte avec les petits papillons et les petits champipis champipis champignons on a des papiers qui dépassent on vient les couper on en profite à ce moment là si on voit qu'il y a certains papiers qui se décollent un peu qui sont mal collés sur les bouts des fois là j'ai celui là qui est pas bien collé mais je viens de le mettre alors j'attendrai au pire je remettrai un point de colle plus tard mais on peut en profiter à ce moment là pour remettre un point de colle hop là c'est bien les plis comme ça a séché comme il faut voyez celui là je viens de le mettre il ne plie pas comme il faut comme ça la très grosse majorité a séché comme il faut ça se plie bien hop là voilà par contre vous entendez comme ça a tendance à coller bon et là au milieu et bien on plie dans l'autre sens voilà et on a un accordéon avec les morceaux qui remontent comme ça voilà et donc là vous avez vos deux couvertures ici et là donc on a un autre voilà si on commence à si on le feuillette on a ça pour chez moi en tout cas voilà donc ça c'était ici mais vous voyez ça se retrouve à être la première page hop ensuite on a le rose voilà le mien il se dit comme ça la page rose hop la page verte et marron nature et la page bleue c'est bien alors du coup c'est pas mal parce que mes tags ne sont pas sur deux pages côte à côte il y en a un au début un à la fin donc ça c'est sympa parce que je ne l'ai pas calculé j'aurais pu calculer tout ça mais je ne l'ai pas fait bon maintenant on va tout redéplier pour décorer ça et ça qui sont nos couvertures donc repérez bien quel morceau c'est c'est les morceaux sur lesquels j'ai mes index hop on déplie tout je suis à l'envers bon attendez je vais me remettre dans l'autre sens mais je vous promets j'ai repéré où étaient mes index puis moi je sais je vous l'ai déjà dit hop quand on revient là j'ai oublié de découper un bout de papier là ça y est l'homme a fini son petit bazar il vient se poser voilà ici mes deux couvertures ah mais restent en place comme je t'ai dit mes deux couvertures sont là là je l'ai remis comme on a travaillé comme on a travaillé dessus jusqu'à présent il est revenu à sa place d'origine vous n'êtes même pas obligé de faire ce que je viens de faire préplier c'est pas obligatoire vous coupez là au milieu vous repliez ces deux morceaux là et voilà les deux morceaux qui seront vos couvertures maintenant celle-ci si vous avez disposé les pages comme moi ça à l'endroit ça à l'envers et ça à l'endroit celle-ci c'est votre première page et celle-ci c'est votre dernière page c'est à l'envers donc si vous voulez mettre un titre mettez-le là mettez-le pas là voilà c'est tout et là on recommence vous savez faire il n'y a pas de mystère tiens je voulais en mettre un comme ça voilà vous savez faire il n'y a pas de mystère on refait pareil on y va ah zut j'ai mis mon pinceau dans l'eau il faut que je l'essuie voilà de la colle des papiers des chutes des machins c'est pour ça que je vous disais au fur et à mesure s'il y a des choses que vous voyez que vous repérez dans vos chutes en disant tiens ça je le mettrais bien sur une couverture ou et bien c'est l'idéal après si vous voulez alors moi je vais refaire une couverture comme j'ai fait avec les deux autres c'est à dire une petite relure avec je sais pas je sais pas encore du faux cuir ou du tissu ou je sais pas quoi ça donc pensez si vous faites ça un truc comme ça que ce matériau là que vous allez rajouter il va venir manger un morceau de vos papiers là donc si vous avez je sais pas moi vous voulez mettre j'en sais rien bref un truc vous évitez de mettre les sujets importants là au bord parce que ce sera caché par nos tissus là ça et ça alors on peut mettre des bouts de papier aussi on peut prendre du papier mais moi je veux que ça tienne dans le temps je préfère mettre des tissus ou des faux cuir des choses comme ça mais ça c'est une question de goût ça dépend du look que vous voulez lui donner vous pouvez tout à fait choisir un thème vintage et faire tout le tout votre petit album en vintage aïe aïe ouille 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 j'ai tout cassé je m'as fait mal et j'ai tout cassé hop je suis de retour je suis désolée j'ai avancé un peu le homme est arrivé c'est posé et on a papoté et le temps est passé et j'ai continué à bricoler et du coup j'ai un tout petit peu avancé mais bon c'est pas comme si vous saviez pas quoi faire là vous êtes au poil vous savez comment on fait maintenant vous avez dû passer pas mal de vos chutes quand même sur votre petit carnet là on est en train de on est sur la deuxième étape on fait les couvertures puis après on fignole on fabrique le carnet vous savez quoi hop j'ai chopé une petite étiquette comme ça et je vais la mettre là et comme ça sur l'avant de mon carnet il y aura l'étiquette qui va dire j'ai découpé ça dans une chute j'ai découpé mes petites fleurs là dans une chute les hommes qui viennent se poser à côté de nous ils viennent surveiller et loulou il est couché par terre t'as vu nos chats c'est plus des chats c'est des rats les deux je les ai mouillés il a séché il a séché oui bah tu parles depuis le temps que j'ai mouillé mais tout à l'heure c'était des rats les deux même Mimi elle est venue pour que je la mouille alors Mimi c'est un canard c'est pas un rat Mimi c'est un canard parce qu'elle a le elle a le poil gras Mimi ouais ouais donc quand tu la mouilles ça fait comme avec un canard ça fait des ça fait des gouttelettes sur le dos de Mimi comme on a vu tout à l'heure avec la là là dessus là vous savez ou sur le carnet j'avais mis de l'eau et ça fait des gouttelettes bah ça fait pareil avec le poil de Mimi Mimi elle fait des gouttelettes Mimi est un canard tiens notre petite fleur là on va la mettre sur les tiquettes maintenant hop de toute façon on va bientôt manger on va bientôt tout quitter dire adieu dire au revoir adieu dire adieu non c'est nos grands-parents qui disaient adieu comme ça dire au revoir et à les manger et tout et tout il fait chaud il fait chaud c'est infernal donc ça c'était une autre petite découpe c'est le haut dos de la petite fleur là vous voyez c'est le même papier bah du coup ma couverture elle est rouge-rose c'était pas prévu je savais pas peut-être que je vais rajouter du bleu elle est pas finie je ne sais pas bon ça fait là je suis un peu perturbée parce que du coup ça fait un peu étoile de David ma découpe alors que ça n'a rien de religieux bon bah on verra on a pas fini de coller des petits trucs dessus hop j'ai repris ma pile ah oui j'ai découpé ma petite ma petite panthère là la panthère la petite caisse qu'est-ce qu'on va faire d'autre je voudrais penser à faire le dos aussi oh mon loulou il se roule par terre il cherche de la fraîcheur pain 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 d'amour il cherche du frais mais je suis en train de me planter ah non c'est bon tiens on est dans le bon sens c'est bon je me disais que j'étais en train de me planter entre le haut et le bas mais non non on est bon on est bien dans le bon sens le haut en haut le bas en bas ça y est loulou tue le canapé c'est l'heure c'est l'heure d'assassiner le canapé le canapé a vécu trop longtemps il faut le tuer je suis assez d'accord toi pour la fin donc vous faites votre couverture si vous voulez mettre ah tiens oui si vous voulez mettre un lien quelque chose alors là dessus j'ai mis une cifle mais vous voyez j'ai mis une cifle je l'ai collée sous le triangle là et j'ai laissé coller sauf que c'est du un genre de soie vous savez c'est vachement lisse et en fait ça a jamais collé je dirais ça venait donc des deux côtés d'ailleurs donc ce que j'ai fait après c'est que je suis venue percer donc c'est percé à travers la page je suis venue percer et mettre un oeillet pour tenir la cifle en fait la cifle elle tient sous l'oeillet c'est pour ça que j'ai mis un gros oeillet maintenant vous pouvez éventuellement prendre une ficelle même une ficelle comme ça mais au lieu de prendre deux petits morceaux comme j'ai fait moi il faudrait prendre beaucoup plus long et la passer comme ça ça elle sort d'un côté elle sort de l'autre et quand vous tirez dessus elle ne peut pas sortir puisqu'elle fait le tour du carnet vous voyez puis elle passera sous la reliure et tout et puis vous collez les papiers par dessus ça c'est toujours faisable sinon vous prenez un bout de papier un peu épais et à l'arrière là vous le mettez comme ça là hop et il sort comme ça et vous venez hop là pardon et vous venez le rabattre là devant avec un aimant et puis le deuxième aimant il est collé là sous les papiers par exemple ou un scratch le scratch sera collé dessus par contre il y a plein de manières de fermer maintenant c'est un carnet franchement vous voyez là celui-là quand c'est pas fermé il n'y a pas besoin il tient fermé après si je voulais et puis il tient très bien fermé bien à plat si on voulait mettre des trucs épais dedans bon je ne dis pas ça peut être pas mal d'avoir le lien mais là le lien il est plus esthétique cosmétique qu'utilitaire vraiment donc à vous de voir moi je ne vais pas en mettre de lien parce qu'il n'y en a pas besoin comme on voit sur celui-ci ça tient très bien comme ça et la plupart des cahiers et des livres qu'on achète n'ont pas de fermeture sinon vous pouvez mettre pareil une ficelle comme l'autre soit vous envisagez de faire un nœud soit vous envisagez de la tourner 3-4 fois autour et puis de la repasser dans elle-même il y a plein de manières de fermer des cahiers moi je ne vais pas faire de siffel pas cette fois mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez encore et toujours dans la limite j'aime bien imaginer que tout le monde en chœur chez soi répond mon imagination c'est beau de rêver c'est beau ou c'est con je ne sais pas mais oups il ne faut pas dire ça non c'est bien il faut rêver il faut il faut on n'a plus que ça hop là alors oui il y en a une d'entre vous qui a dit qu'elle avait trouvé la solution pour ses chutes que ce n'était plus un problème et qu'elle donnait à des associations et elle termine son commentaire en mettant à méditer alors autant je suis parfaitement d'accord que c'est une possibilité et que c'est intéressant et qu'il ne faut pas hésiter à y penser autant la tournure je ne sais pas si je dois vous dire ça ou si je dois me taire parce que des fois je suis peut-être un petit peu susceptible là où il n'y aurait pas lieu de l'être je ne sais pas je ne sais pas alors comme j'ai commencé je vais finir je vais finir je vais vous le dire parce que je vous ai mis l'eau à la bouche pour la suite et ce serait dommage voilà donc autant l'idée est formidable et c'est très bien autant la manière de dire à méditer la manière dont c'est tourné fait un peu peut-être un peu moralisateur et j'ai beaucoup beaucoup de mal avec ça parce que on parle toujours de vidéos sur internet donc on ne sait absolument pas qui sont les personnes à qui on parle vous ne savez pas qui je suis je ne sais pas qui vous êtes vous ne savez pas ce que je touche tous les mois je ne sais pas ce que vous touchez tous les mois je ne sais pas comment vous dépensez votre argent vous ne savez pas comment je dépense le mien bref et je trouve un peu facile de dire moi je donne à des associations à méditer parce que ben ça fait un peu je fais la morale aux autres sachant que parmi les autres et je peux en témoigner parce que je vois des choses en coulisses que vous ne voyez pas mais je sais en coulisses qu'il y a des gens parmi vous qui donnent des associations je sais qu'il y a des gens parmi vous qui m'ont déjà contacté en me disant j'ai cru comprendre qu'un tel avait x soucis ou x x problème quel que soit le problème d'argent pas d'argent pas de ceci pas de cela j'aimerais contacter telle personne qui a tel souci parce que moi je travaille dans tel domaine ou parce que j'ai ceci ou j'ai cela peu importe et je peux peut-être l'aider et donc je sais que parmi les scrapouillettes il y en a qui ont contacté d'autres scrapouillettes après l'accord de ces dites scrapouillettes j'ai donné les coordonnées je ne donne jamais vos coordonnées sans votre accord express c'est à dire que même quand on me contacte en disant je voudrais faire un colis cadeau pour un tel je ne donne pas l'adresse je contacte la personne je contacte le destinataire du colis cadeau éventuel ou de l'échange ou de je ne sais quoi et je dis voilà il y a telle scrapouillette qui voudrait te parler qui voudrait échanger avec toi est-ce que tu me donnes l'autorisation de lui donner ton email comme ça vous vous mettez d'accord et tu lui donneras à toi ton adresse si tu veux lui donner voilà ça c'est un petit point qui n'a pas grand chose avec le reste mais tout ça pour dire que je trouve un petit peu facile de venir dire oui moi je donne à des associations idées à méditer on a l'air de dire faites-en autant tiens voilà l'idée est géniale la manière de faire un petit peu des plus parce que je sais que parmi vous il y a X scrapouillettes qui donnent et du temps et de l'argent et du matériel à d'autres scrapouillettes ou à d'autres personnes à l'extérieur beaucoup vous viennent enfin beaucoup certaines viennent en privé pour me demander justement des contacts décider là en me disant mais je veux pas que t'en parles c'est pas la peine je veux pas que ça se sache voilà donc on peut aussi donner que ce soit à des associations ou directement à des personnes ou voilà de l'argent du temps du matériel n'importe quoi sans pour autant venir en faire étalage voilà je suis désolée je suis peut-être un peu dure mais j'avoue que ce commentaire me reste un tout petit peu en travers voilà je donne des idées pour utiliser ces chutes et on vient me dire qu'il y a autre chose de mieux à faire c'est de donner aux associations ouais alors bon on fait aussi une rubrique scrap du pauvre parce qu'il y en a quand même beaucoup parmi nous qui sont pas riches à souhait et pour qui même acheter à action ben c'est pas forcément évident donc donner à des associations c'est pas forcément que ces personnes ne voudraient pas le faire c'est que c'est compliqué et il y en a d'autres pour qui c'est compliqué mais qui donne quand même et je n'irai pas juger ni ceux qui donnent ni ceux qui donnent pas ni ceux qui donnent et qui en parlent ni ceux qui donnent et qui en parlent pas ni ceux qui donnent pas ni ceux qui donnent pas ni bref je ne jugera personne par contre j'avoue que il y a leçon de morale j'ai un petit peu de mal c'est tout mais on ne voit plus mon papier vert et ben tant pis on voit des petits papillons c'est pas grave j'aime bien les petits papillons voilà c'était le petit pas coup de gueule c'est pas un coup de gueule c'est le petit la petite gênance du jour ça va un petit peu voilà parce que c'est pas un coup de gueule j'en suis pas là surtout pas quand on parle de générosité mais j'ai pas trop 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 apprécié la forme voilà après peut-être que j'ai mal perçu le message alors qu'il était peut-être pas dit dans ce sens là c'est possible aussi c'est pour ça que je prends des gants pour vous dire ça mais voilà je tenais quand même à souligner que parmi vous il y a je le sais de nombreuses personnes et je suis pas au courant de tout non plus je suis pas au courant non plus de tout ce qui se passe de tous les échanges qui se passent entre vous ou entre enfin entre vous c'est-à-dire entre deux scrapouillettes ou plus ou entre scrapouillettes et un organe extérieur quel qu'il soit association je ne sais quoi mais je trouve un peu vache de venir dire moi je donne à des associations enfin à méditer on a l'air de dire vous devriez en faire autant alors qu'on ne connait pas les gens bref voilà allez j'arrête on va fabriquer notre petit carnet maintenant parce que pour l'instant on n'a toujours qu'une feuille avec de vagues pliures et de vagues découpures découpissures alors on plie notre carnet on le met en forme tac 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 c'est tout simple on suit les plis et on va venir zut j'ai encore mouillé mon pinceau alors j'en ai besoin on va venir coller tout ça donc vous pouvez coller au scotch double face si vous n'avez pas envie d'attendre ou à la colle classique d'action ou de je ne sais quoi que vous utilisez pour n'importe quelle carte et n'importe quel album si vous voulez vous pouvez coller avec ce que vous voulez avec ça aussi mais c'est un peu liquide donc moi je vais aller chercher le gel que je ne voulais pas sortir pour coller ça c'est très bête puisque je vais m'en servir maintenant donc je collerai ça en même temps je reviens allez hop là donc je reprends mon gel épais c'est pas une obligation encore une fois vous prenez la colle d'action qui vous a servi jusqu'à présent ou je ne sais pas quoi ça marche aussi mais j'avoue que mes deux colles que ce soit le gel épais que je suis en train d'utiliser alors celui-là c'est du très épais très épais mat mais vous prenez du gel mat il n'y a pas besoin qu'il soit très épais il n'est pas tellement plus épais que le machin de T-Mols que le truc de Ranger que je vous ai montré tout à l'heure mais j'ai pris celui-là j'ai acheté celui-là parce qu'il était moins cher que le pas très épais alors que ça ne change rien dans l'usage donc bon il était moins cher j'ai pris le moins cher bête et méchant hop et voilà et là on va venir tartiner on va coller nos pages donc il va falloir venir tartiner donc moi je préfère celui-là parce que du coup ça se tiendra mieux si je mets le liquide je vais être obligée de mettre des pinces de partout parce que ça ne va pas se tenir pour que ça colle je vais être obligée de venir mettre des pinces de tous les côtés n'hésitez pas à en mettre bien au bord c'est comme ça que votre truc sera le mieux fini alors là ça va coller ensemble et là ça va coller avec la page d'en haut donc on y va on tartine en fait on passe notre vie à tartiner de colle quand on fait ce truc-là et on vient coller le plus en face possible pour que ce soit mieux si on voit que ça ne colle pas qu'il manque de colle là de toute façon je mets toujours des pinces moi quand j'ai fini d'étaler ma colle comme il faut partout il y a toujours des endroits où ça veut moins bien coller parce qu'il y a un papier qui est un peu ondulé ou je ne sais pas quoi donc j'y mets toujours des pinces jusqu'au lendemain je lui fous la paix ou même au bord là on ne veut pas trop en mettre à côté même si on sait que ce n'est pas grave on ne veut quand même pas du coup on en met toujours on a tendance à ne pas en mettre assez et ça ne colle pas toujours et si jamais vous en mettez un peu de l'autre côté ou là ce n'est pas grave c'est exactement la même chose que tout ce qu'on vient de tartiner là pendant 3 heures donc ce n'est pas grave ça va sécher là c'est blanc mais ça va sécher transparent comme l'autre donc no stress je parle de ces deux produits-là je ne parle pas d'autre chose ces deux produits-là ou du Ranger que je vous ai montré tout à l'heure comment il s'appelle ça collage je ne sais pas quoi je n'achèterai plus parce que ça fait très exactement le même boulot que ça mais à 3-4 fois plus cher ils ont raison ça se vend ils auraient tort de s'en priver et puis il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas forcément plus loin et qui achèteront toujours ce produit-là parce qu'ils savent que c'est un bon produit c'est des très bons produits mais Ditex ou Galeria ou il y a quoi d'autre il y a Winsor & Newton si vous voulez il y en a plein d'autres voilà les marques qu'on connaît le mieux c'est ça les américains se servent beaucoup de Golden comme marque mais nous on n'en a pas de Golden aïe 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 il faudrait peut-être que je colle aussi le milieu parce qu'à force d'en mettre d'en mettre et de ne pas le coller j'en ai plein les noix ben oui il y en a plein là je ne peux pas coller je m'en mets plein mon dieu au cours t'as les mains pleines de colle nanana voilà ici il n'y a pas de colle sur cette page-là enfin il y a celle-là mais elle a séché là à peu près et vous voyez c'était blanc là j'avais utilisé ce gel et c'était blanc entre les deux cordes et partout autour là j'avais fait un gros pâté là au milieu c'est pas sec encore on le voit c'est encore blanc mais vous voyez autour ça c'est transparent hop il me plaît bien avec ces petits tags qui se relèvent là je trouve ça fun c'est sympa non hop alors par contre avant de faire la relure moi je voulais essayer autre chose je ne sais pas si j'aurai le temps ce soir voilà donc là vous avez le cul entre guillemets de votre carnet je vais pas en mettre plein les doigts encore voilà donc si vous voulez laisser comme ça quitte à si vous avez ce gel là à tartiner un peu de gel là sur le cul pour le faire tenir un peu de partout comme il faut vous pouvez tout à fait le laisser comme ça si vous aimez le look maintenant moi je trouve que ça fait pas fini mais c'est une question de goût et de choix et de ce qu'on veut mais vous pouvez tout à fait venir fignoler avec un peu de gel médium comme ça hop pour le finir une pince ou le laisser sécher jusqu'à demain aaaah zut ça décolle ça m'arrache le papier allez faut pas toucher touche pas trop parce que tu vas faire des bêtises tu te retrouves collé au papier alors que le papier est pas censé être collé à toi il est censé être collé au cahier bon ensuite voilà ce que ça raconte ça a déjà une tête sympa pour l'instant non bon alors je voulais faire un truc mais je sais pas si j'aurai le temps hop là et si j'en reviens demain pour faire ça en vidéo mais ça va pas être une vidéo de 2h ou de 3h ça va être une vidéo de 5h on va pas s'en sortir vous voyez les pages là là c'est pas collé alors si ça colle pas tout de suite c'est pas grave vous laissez comme ça pendant 24h vous verrez demain où ça en est si vous voulez pas vous en mettre plein les doigts là celle là là j'ai un papier qui a pas collé que j'avais collé pour mon fignol que j'ai collé ici mais trop à gauche donc ça dépasse là mais sans pour autant se replier sur l'autre page donc je vais venir le découper voilà après on fignol ça c'est des petites choses normalement que oui j'ai coupé ça à l'arrache voilà c'est un peu mieux où est le petit bout qui est tombé je ne sais pas hop là il est où elle est où ma couverture elle est là je perds la couverture alors j'avais dans l'idée est-ce que je vais pouvoir faire ça je réfléchis deux secondes hop je vais ramener des trucs parce que je voulais essayer quelque chose désolé les scrapouillettes on va faire un peu de bruit vous avez entendu nous avons une idée désolé les scrapouillettes tu veux faire un petit peu non ça c'est pas un petit peu ça c'est beaucoup de bruit parce qu'on va enfin ouvrir les stores et les fenêtres alors j'avais envie de faire un truc pour éviter justement de mettre de la cire je sais pas si ça va marcher on va tester il faut même allumer les lumières du coup hop je viens là donc qu'est-ce que c'est que cette boîte c'est la boîte où il y avait tous les trucs comme ça les trois boîtes là vous connaissez mais moi j'ai fait en sorte que ça prenne moins de place donc j'ai tout mis dans la même boîte alors on va prendre tiens est-ce que tu peux me passer désolé vous n'avez pas eu la fin de la phrase j'ai fait pause parce que je parlais aux hommes alors il faut que je trouve le bout je vais prendre de la cifle ah ouais vous aviez vu le but du jeu étant de comme ça de fixer à l'intérieur de chaque page un morceau je ne sais pas ce que ça peut donner vraiment là je teste grandeur c'est un test grandeur nature avec vous et bah on verra si ça si ça si ça ressemble à quelque chose ou si tiens un petit nœud rose qui était déjà fait ah je vous explique donc j'ai coupé mes quatre ficelles j'ai pris du vélin qu'on avait eu vous saviez dans les anneaux dans les arrivages artémiaux alors il y a certains vélins je les avais achetés d'autres vous me les avez envoyés tellement gentiment vous êtes une scrapouillette d'amour alors je ne vais pas vous donner les noms parce que je n'ai pas mis le nom sur chaque feuille donc je ne sais plus qui m'en a envoyé je sais que vous avez été deux à m'envoyer de celui-là il me semble que Maryse va m'envoyer pas mal mais ça m'embête oui enfin je ne voulais pas donner son nom parce que je n'ai pas le nom des autres alors que voilà vous avez tous des amours à m'envoyer ça donc j'ai regardé qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris ça difficilement puisque je ne peux pas trop le toucher il est plein de colle mais j'ai regardé à peu près la largeur il fait à peu près 7 cm non je ne vais pas vous donner de mesure parce que les vôtres ne sont peut-être pas la même taille donc prenez vos mesures à vous prenez vos cotes à vous si vous voulez faire ça mais attendez que je le fasse pour voir ce que ça donne ça c'était tout décollé donc voilà ça je vais le mettre à tremper dans l'eau sinon ça va être un carnage voilà et toi tu sèches donc prenez la mesure de votre cahier tiens je vais je vais prendre celui-là pour vous montrer pour vous expliquer prenez la mesure et vous doublez alors moi je n'ai pas pris entièrement la page j'ai pris un petit peu plus petit et j'ai doublé donc en doublant faire un truc large comme ça à peu près et c'est un petit peu moins que le cahier mais ça suffit et je prends la même chose là pour faire la même chose sachant que chez moi si je prends la hauteur là et que je coupe en deux ça me fera deux hauteurs c'est pas clair ce que je dis j'ai pris une cote comme ça mais en fait ça rendrait si j'ai pris une cote voilà là je ne vais pas m'embêter à prendre une cote je vais prendre la moitié de mon papier ici voilà je vais empiler les deux parce que les deux sont de la même taille et couper ça bon maintenant c'est des trucs faits avec des chutes alors si c'est pas tout parfait c'est pas très voilà et en fait ce que je veux faire c'est je vais les plier en deux voilà pour marquer le milieu et je vais venir coudre très rapidement c'est même pas coudre c'est attaché on va dire parce que coudre c'est un bien grand mot mais attaché ces petits morceaux de vélin entre chaque page alors c'est pas une obligation vous avez vu que j'avais pas fait ça avant donc si vous voulez pas le faire vous le faites pas vous arrêtez là et vous reprendrez quand on fera la reliure et puis vous serez content et ce sera très bien comme ça il n'y a pas d'obligation au départ je voulais même faire ça avec de l'acétate mais j'ai peur que ce soit trop épais alors bon voilà alors je vais faire je vais voir sur quelle page je mets quel vélin j'aurais pu prendre le même partout j'aurais pu prendre du vélin blanc j'aurais pu prendre du vélin d'action ah bon non c'est pas sûr je suis là ouais je pourrais non parce qu'il y a la reliure qui est déjà collée donc c'est un peu dommage alors les pingouins les papillons avec le pingouin il fait bizarre avec les papillons il n'y a pas grand chose à voir mais bon celui-là je veux il est vert donc je veux ça donc ça va donner la suite puisque je ne veux pas le petit marin il aura celui-là en argenté ça va très bien avec le bleu ça les feuilles ça va avec le vert là du coup on a ça et c'est ce que je pensais faire parce que c'est un peu un peu chavillé un peu donc ça va bien avec du baroque et donc le pingouin et les papillons vont avec de la verdure cette page est très bizarre c'est pas grave elle doit continuer à lèvres jusqu'au bout donc voilà je vais venir faire ça ce qui fait qu'avec un peu de chance ce que j'espère c'est ne pas avoir besoin de mettre de la cire et que ça ne ça colle pas je me dis que sur le vélin ça collera peut-être moins vous comprendre donc j'ai pris mes liens là j'aurais pu prendre n'importe quoi comme ficelle et j'ai pris ça alors ça c'est le truc qui va c'est chez Memory Keepers pour faire les relures coptes et tout là mais vous n'avez pas besoin de ça j'ai pris ça pour avoir une aiguille c'est tout assez grosse sachant que là mes ficelles sont tellement énormes que je ne suis même pas sûre que mes aiguilles soient assez grosses je vais prendre celle-là il me semble qu'elle est plus grosse que l'autre j'aurais pu prendre ça comme ficelle ça allait très bien donc vous trouvez une aiguille après sans aiguille ça va être un peu plus compliqué mais ça doit pouvoir se faire aussi et un poinçon donc si ce n'est pas ça j'aurais pu prendre ce poinçon là j'aurais pu prendre celui-là j'en ai des poinçons c'est pas le problème celui-là il pique par contre il ne faut pas y mettre les doigts en face parce que tu te fais un piercing avec ça c'est le vrai poinçon qui poinçonne sec bon et je ne vais pas m'embêter à faire un truc mesuré calculé on va faire deux points deux trous on ne va pas coudre on va juste faire deux trous passer la ficelle et faire un nœud de l'autre côté c'est tout vous comprendre ? du coup évitez de mettre trop de colle à l'extérieur qui mette trois heures à sécher parce que enfin pas avant de faire ça en tout cas mais je pense à l'envers je réfléchis à l'envers qu'est-ce que tu veux on fait ça là ou est-ce qu'il faut laisser passer davantage ça me paraît pas trop mal là là et là est-ce que je pourrais c'est le rouge alors j'ai pris des ficelles à peu près assorties pour dire d'assortir est-ce que j'arrive à passer la ficelle peut-être sans aiguille pour vous montrer que c'est faisable sans aiguille bon en même temps si je m'embête pendant trois heures ça va vite me gonfler donc autant il passait une aiguille à condition d'arriver à glisser la ficelle un peu épaisse dans l'aiguille ce qui n'est pas non plus de première évidence et c'est la plus fine des quatre celle-là on n'est pas rendu moi je dis c'est passé hourra elle a réussi elle est trop 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 forte alors on va passer de l'extérieur vers l'intérieur là pour ici voilà hop là pareil qu'est-ce que t'as trouvé Mimi Mimi la chasseuse la chasseresse qui chasse quoi c'est quoi qu'elle a trouvé c'est un halton je crois qu'il y a un halton qui est en train de passer un sale quart d'oeuvre je sais pas ce que c'est j'ai pas vu ce que c'était hein je vais aller voir ouais qu'est-ce que t'as trouvé ma choupée j'ai trouvé un nouveau jouet papa mais tu crois j'ai déjà abîmé mon jouet c'est un halton c'est un halton toi tu le haines ton c'est méchant hein la nature quand même c'est pas cool voilà hop là et là un noeud alors j'ai pris des ficelles de couleur sympa on pourrait aussi laisser là on pourrait laisser pendouiller les ficelles mettre notre cuir ou notre machin dessus qui va venir faire la relure ressortir les ficelles dans notre cuir et tout le tintouin et les nouer dehors ce serait super joli mais ça prendrait une heure et demie or là maintenant tout de suite j'ai pas le temps et voilà et j'ai pas l'envie donc je vais faire un truc plus simple voilà et ça tient on pourrait venir coller des petites choses là aussi et faire des écrire des trucs et après on en fait ce qu'on veut mais je sais pas je trouvais l'idée sympa je sais pas qui est le génie qui a eu cette idée là mais il est vachement bien ce personnage ce bonhomme cette bonne femme bref vous avez compris non mais voilà c'est pas pour me jeter les fleurs on s'en fout mais ouais je sais pas j'ai pensé à ça tout à l'heure pour éviter de mettre de la cire pour éviter pour pas que ça colle que les pages collent ensemble enfin collent entre elles je vais chercher une solution allez on va faire ça avec les quatre on se retrouve après hop je suis en train je viens de fixer le dernier je sais même plus si je vous ai montré comment je faisais mais enfin il n'y a pas de mystère hop j'ai pas pris de mesure j'y suis allée à la barbare parce que c'est comme ça que je fonctionne hop et là on vient percer voilà ici on enlève la aiguille on repasse alors je vais pas couper les fils en trop parce que je me dis que peut-être je ne sais pas peut-être que peut-être les laisser pendouiller en dessous de la reliure là en bas ça ferait une petite crinière un autre petit carnet qui pourrait être sympa je sais pas donc pour l'instant je ne les ai pas coupés on pourra les couper après par contre si on les coupe avant et qu'après on se dit on aurait mieux fait de les garder on les a dans l'os donc il ne faut pas se précipiter il faut arriver à faire un noeud avec une seule main là un petit troisième pour sécuriser le tout voilà donc voilà ce que je disais c'est que hop en mettant les petits les petits fils là en les laissant tomber le long du carnet là en faisant notre liure par dessus je sais pas ça fait une petite crinière en les égalisant après bon là on va peut-être égaliser couper les plus long pour que on se batte pas avec 60 mètres de ficelles mais voilà peut-être je sais pas ça rappelle un peu les couleurs qu'il y a sur le devant et qu'il y a dedans puisque j'ai pris les ficelles assorties alors j'ai changé les ficelles elles étaient trop grosses celles que j'avais prises donc j'ai changé certaines ficelles voilà ce que ça donne dedans donc quand vous ouvrez votre calepin voilà alors du coup on voit plus les deux pages en même temps mais bon je sais pas on voit au travers on peut faire des petites choses sur le sur le vélin aussi et pour l'instant bon je l'ai pas mal manipulé mais ah je crois que j'ai pas mis dans le même sens les deux morceaux de celui-là je me dis que ça permet de ça décore un peu plus et ça évite voilà pour l'instant il a pas collé et quand on a des albums photos vous savez les vieux albums photos avec un papier un papier protecteur c'est pas du vélin mais c'est un peu le même esprit donc peut-être que ça éviterait d'avoir à mettre de la cire là de la glaze machin la ranger glaze oui je l'ai pas mis dans le même sens là ah oui je l'ai pas mis dans le même sens c'est pas grave on dirait qu'il y en a deux différents mon petit marin ah il a collé ah c'est le verso ouais ça ça risque de coller par contre voilà puis là on peut même venir écrire du coup après avec un posca ou avec des stylos ou avec des feutres ou quoi on peut venir décorer puisqu'on aura pas mis de cire on doit pouvoir venir décorer faire du journaling faire du doodling machin chose je sais jamais comment ça s'appelle zentangle doodling je connais même pas la différence bon s'il y en a et voilà peut-être par exemple je ne sais pas c'est une idée comme une autre donc là j'ai mis mes nœuds plutôt vers le bas là globalement plutôt en bas voilà allez je vais chercher ce qui va faire notre relure maintenant c'est parti l'avantage sur ce format là c'est qu'on n'a pas trop trop à s'embêter pour la découpe du cuir hop vous venez le placer là alors il ne va pas tout à fait tout à fait jusqu'en haut tout à fait tout à fait jusqu'en bas mais moi ça ne me dérange pas et vous venez le placer comme ça grosso modo pour voir à peu près comment il va la taille qu'il faut je le fais à l'œil comme tout le reste je le fais à l'œil j'ai pas pris une mesure dans ce carnet si c'est pas vrai j'ai pris la mesure pour l'élever là alors je vous laisserai prendre les mesures que vous voulez comme vous voulez et on n'en prend pas beaucoup sur ces petits carnets ils ne sont pas épais il n'y a pas besoin de beaucoup maintenant pour le coller je ne sais pas si avec de la simple colle d'action ou ce genre là vous arriverez à la coller parce qu'il faut un truc qui le tienne quand même un peu l'avantage de ce gel là ça là toujours c'est que ça va tenir grâce au côté gel en fait c'est le gel qui va faire que ça va tenir tout de suite et proprement et que ça fait un truc propre je ne sais pas si alors honnêtement j'avais les vieux que j'avais fait que vous ne voyez pas parce qu'ils ne sont plus là je ne les avais pas fait avec ça je ne vais pas relier comme ça je relis avec un papier je ne sais pas si j'aurais réussi à les relier avec ça sans ça là je vais mettre un peu de gel pour tenir mes ficelles entre elles est-ce qu'il est assez goûté de l'eau c'est bon il est tout sec pour les tenir entre elles pour les tenir au carnet pour les tenir à l'intérieur du truc la orange là celle du bord elle a tendance à vouloir sortir et je sens qu'elle pourrait bien m'embêter au moment de coller ça ensuite je viens au verso et au recto de deux côtés mettre une bonne couche de gel il ne faut pas y avoir peur de mettre un peu épais c'est le gel justement qui va tenir collé le truc hop alors si vous voulez faire plus large faites plus large il n'y a pas de c'est comme tout les seules limites c'est votre imagination et vous faites comme vous voulez pardon je ne suis plus dans le cadre parce qu'il y a ça qui gêne en fait c'est ça si vous entendez tip tip tap tip 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 c'est le zoom sur le clavier à côté de moi hop comme ça et devant et allez-y si jamais encore une fois si vous dépassez et qu'il y en a dehors du cuir qu'on est en train de poser ou du papier ou quoi le plus pénible c'est que ça va vous en mettre plein les doigts tout le temps où ça va sécher mais après c'est transparent encore une fois comme tout ce qu'on a collé jusqu'à présent donc c'est pas grave là je suis allée trop loin c'est pas grave hop allez on y va et là à ma foi il n'y a pas de technique il n'y a pas de technique il faut y aller à la bourrine elle va comme je te pousse elle a mormonneux voilà donc moi je garde le côté droit pas là où j'ai coupé et le côté droit devant là je peux même pas l'allonger parce que du coup je vais mettre la colle je peux même pas l'allonger pour vous montrer mais voilà donc ça c'est j'ai coupé ici j'ai pas coupé là donc comme généralement on coupe pas droit pas complètement droit même du mieux qu'on fasse je préfère garder le côté droit là comme ça ça fait plus net ensuite voilà ben ensuite on le replie quoi et si vous mettez de la colle sur le dessus c'est pas grave ça se lave à l'eau un coup d'eau avec un peu de ah oui il est plus raide que l'autre un petit quand vous lavez votre pinceau à votre à votre évier de cuisine vous mettez vous avez lavé votre pinceau vous mettez un coup de pinceau avec de l'eau dessus sur le cuir pas sur le reste encore qu'il y a tellement de de gel comme ça sur tout le reste ailleurs ça va pas le faire fondre mais là sur le enfin ça va pas le diluer mais sur le cuir là vous pouvez le récupérer moi j'en avais sur l'autre j'avais des traces et j'ai fait comme ça et c'est parti sans problème alors là voilà on a un petit souci c'est que vous voyez au dos il est pas droit il est plus large en haut qu'en bas parce que là il y a les nœuds donc forcément alors je vais le recouper légèrement en biais c'est le genre de truc que je vois moi et qui me gêne maintenant si ça vous gêne pas que vous le voyez pas ou vous le laissez laissez là c'est au dos c'est pas la fin du monde c'est pas rien du tout mais il se trouve qu'il était pas collé encore moi et que voilà ça me gênait donc ça ne me gênera plus et puis c'est tout alors ça n'a pas l'air de vous le retenir bien comme il faut parce que je pense que j'ai pas mis assez de gel il était l'autre que j'avais utilisé le cuir enfin façon cuir fin il était plus fin il était plus souple donc il se tenait mieux celui-là est plus épais un peu plus raide donc il faut un peu plus de colle et pareil si vous voyez demain quand ça va sécher que sur les bords des fois il est peut-être pas collé et bien vous venez rajouter un peu de colle c'est pas grave ça c'est des ajustements il n'y a que vous qui le voyez dans votre dans votre bricolage il n'y a que vous qui connaissez ce genre d'ajustement personne ne le sait personne n'a besoin de le savoir alors personne ne le sait personne ne le sait c'est pas vrai pour moi voilà je tartine tout partout c'est tout dégueulasse ouh j'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas mais il me cause plus de soucis que l'autre j'avoue le rose ça a été tellement facile à tartiner hop vous voyez hop les doigts dans l'eau je vais enlever le gros du le rose était tellement facile à pas à tartiner à installer que je ne m'attendais pas à ce que celui-là soit un peu plus tordu et j'étais même étonnée que le rose s'installe aussi facilement et là j'ai beaucoup de colle du coup qui dépasse alors on peut en enlever aussi si il y en a trop comme là hop ça va sécher transparent cette colle mais c'est pas la peine d'en laisser des tonnes pour le plaisir d'en laisser des tonnes devant j'en ai pas rajouté et ça a bien tenu apparemment on va peut-être se rincer les doigts dans l'eau quand même un peu bon où qu'on en est on en est que ça commence à avoir une tête pas trop pas trop moche bon le dos c'est pas le plus beau dos que j'ai fait alors vous pouvez mouiller un peu comme ça parce que justement ces deux colles là qu'on a utilisé la plus liquide et celle-là plus épaisse c'est fait pour imperméabiliser donc je vous dis pas de noyer votre projet mais là vous voyez j'ai passé de l'eau on a nettoyé quand même pas mal on fignolera demain quand ce sera sec mais voilà notre petite relure pareil je passe le doigt dans l'eau petit coup de chiffon pour le nettoyer nettoyer le cuir mais je fignolerai demain et devant je vais faire pareil pour dire deux puis tant que c'est pas sec c'est plus facile d'enlever après une fois que c'est sec on peut éventuellement venir gratter mais ce sera toujours plus facile là comme si comme si comme ça je sais c'est pas ça les paroles mais c'est pas grave j'avais pas envie de chanter les paroles j'aime pas cette chanson enfin c'est pas tant la chanson que j'aime pas que le chanteur les gens qui ont tendance à cogner sur les sur leur femme j'avoue j'ai beaucoup de mal voilà les bains dites ça a une petite tête sympa non ? moi j'aime bien alors on peut après vous voyez sur celui-là où il est ? là quand j'ai collé ça j'avais pris un peu plus long de ruban du coup les chutes je les ai récupérées pour faire des coins voilà je suis venue les coller là pour faire des coins mais ils sont plus petits ceux là d'ailleurs parce que j'avais dit je ne jette rien puisque c'est un truc de chute je garde les chutes aussi de ça j'ai même gardé vous voyez j'ai même fait des petites franges voilà donc on aurait pu prendre un autre morceau ou plus large ou un autre pour faire des petits coins mais bon je n'en ai pas fait là-dessus puisque la hauteur colle pile poil donc c'est vrai que bon mais on n'est pas obligé puis on peut en faire avec d'autres avec des papiers avec des chutes avec n'importe quoi outils je n'avais pas regardé le temps c'est pour voir le temps ici que je fais ça et ben ça va encore faire une vidéo bien 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 longue ou alors il va falloir que je fasse beaucoup de montage et ben voilà moi je dis qu'on est à peu près bon je ne sais pas on ne va pas continuer on est bon là on garde la petite crinière qu'est-ce qu'on en fait de la crinière vous en dites quoi vous j'en ai un bout plus court que les autres il faut que j'écoute de la longueur du plus court voilà la petite crinière comme ça je verrai je ne sais pas au pire on la coupera c'est sympa ça donne un long différent et du coup là on a du vélin à l'intérieur et ça a l'air de ne pas coller ensuite ben là il faut laisser sécher puis on finira quand il sera sec puis là on va aller manger nous parce qu'il est tard il est 22h il est 10h30 vous avez vu ça vous donne une idée du temps qu'on passe à tourner une vidéo vous n'aurez pas une idée du temps que je vais mettre à monter puis celle-là je la monte peu donc vous ne saurez pas mais voilà pour le tournage ça vous donne une idée même si celles-ci sont particulières puisque je coupe peu de choses mais vous voyez même si je coupe ou quoi je vous laisserai le temps le timing comme ça vous saurez que j'ai commencé ah oui vous n'avez pas le tout début de la vidéo vous voyez là il y a de quoi recoller alors en général je prends un autre pinceau le lendemain plus fin plus petit pour venir remplir les trous là j'entends des bruits des genres de bruit de comment dire des slurp slurp je ne sais pas comment vous dire alors je lève les yeux et je regarde et en fait il y a le homme assis à côté de moi et il a la main posée comme ça sur le fauteuil à côté de lui et il y a Mimi qui est là et qui lui lèche le bras et donc elle fait slurp slurp et vu que ça fait 20 minutes qu'elle lèche le même endroit je pense que les hommes doivent avoir mal à cet endroit-là t'es avec moi ? oui je pense que c'est transpiration oui c'est la transpiration t'as la peau salée alors slurp slurp Mimi ça lui plaît bien visiblement elle est au taquet papa tu es sale papa je te fais tout propre donne 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 encore papa donne bon allez on va laisser ça comme ça pour l'instant voilà je vais mettre une petite pince là pour que ça sèche tranquillement pendant la nuit voilà peut-être l'autre là-bas on peut fignoler demain voyez là on peut peut-être couper on a une page qui est plus longue que l'autre on peut fignoler un peu on fignolera demain et puis je vous enverrai la vidéo après ah ça s'est décollé voilà il faut que j'arrête il faut que je mette les pinces parce que c'est en train de se décoller et après ça va être tout cacaboudin vive les chiffons ça c'est mieux que les lingettes ça coûte moins cher au final ça se lave soit à l'évier à l'eau quand vous faites de la vaisselle que vous lavez autre chose pas vous lavez ça avec et puis et à l'occasion ça passe à la machine vous le mettez dans la machine vous le lavez dans la machine vous avez un chiffon exprès pour vos bricolages c'est celui-là un ou deux ou trois après faites comme vous voulez et vous évitez toutes les lingettes qui vont à la poubelle qui polluent allez hop là petite pince maxi pince à ras pour que ça tienne derrière à ras pour que ça tienne bon derrière très bien hop ça fait ressortir encore de la colle c'est pas grave the second one la deuxième ici voilà vous n'êtes pas obligé l'autre je n'avais pas mis de pince mais là ce cuir là particulièrement je le trouve assez difficile il a du mal à tenir bon alors voilà des pinces des grosses pinces des petites pinces des pinces on enlève la colle en rave on met les petites pinces on met ça de côté pour la nuit on coupe la télé la caméra et on va manger et après on va faire dodo parce que le homme il se lève dans pas beaucoup 6h 6h j'ai tendu une demi-heure de sommeil t'es pas fou t'as fait déjà pas beaucoup allez mes scrapouillettes je vous réabandonne là j'aurais pas réussi à tout faire en une fois et on laisse ça de côté avec nos vélins au milieu et tout on verra demain tiens on va mettre ça là et on verra demain ah non en haut c'est en haut que j'avais rajouté de la colle et c'est en bas c'est en bas hop voilà et on verra demain où on en est ça marche allez bisous tout le monde bonne soirée à tout de suite bientôt à demain mais pour vous ce sera tout de suite ciao ciao salut coucou tout le monde les gens pour vous c'est pas salut coucou tout le monde les gens c'est la suite du bricole et papote mais moi c'est deux jours plus tard parce que bon il y a eu des choses alors on reprend ce petit carnet on voit ce que ça a donné après séchage après tout ça après tout ça j'ai enlevé les pinces et voilà notre petit carnet enfin notre mon petit carnet alors il a si je compare avec son petit frère il y a comme une légère différence entre les deux vous voyez qui est quelque peu dû à mes tags parce que donc là j'ai l'épaisseur de la cordelette et j'ai pas pris la plus fine elle est épaisse qui est là et au même endroit à la fin bah j'ai l'autre avec le gros nœud et la corde là la corde est plus fine mais enfin quand même ce qui fait que ça fait de l'épaisseur qui se retrouve forcément sur la totalité du bidule quoi donc on voit bien là il se ferme sans problème juste en appuyant très légèrement alors qu'en haut bon c'est un peu plus compliqué donc ce bois grave en plus c'est un carnet de chute faut pas oublier non plus donc bon s'il y a des petites imperfections moi ça me traumatise pas tiens d'ailleurs je voulais faire ça attention je vous arrête tout de suite ne cherchez même pas à arrondir les angles les pages classiques de ces pages là c'est trop épais vous n'arriverez pas à couper à moins d'avoir un truc de la mort qui tue et qui coupe 25 pages en même temps mais moi j'essaye pas avec celle là ou alors il aurait fallu le faire dès le début peut-être et encore que quand on le plie ça va déjà épais et après recouper au ciseau les papiers qu'on aurait collé dessus peut-être c'est vrai que ça pourrait être joli moi j'aime bien les pages arrondies mais bon ben voilà par contre j'aime bien cette idée de mettre du vélin je l'ai laissé deux jours dans un coin je l'ai oublié je le reprends deux jours après c'est souvent comme ça quand on reprend les choses après quelques temps après les avoir faites on se rend compte si c'était bien les changements qu'on a fait et donc je le reprends deux jours après je tombe sur ces pages de vélin et je trouve ça super mignon super sympa donc je suis contente de ma petite trouvaille voilà c'est très perso c'est très personnel après peut-être que ça vous branche pas vous de mettre du vélin au milieu ben vous en mettez pas et j'en mettrai pas dans tous mais je me dis que là ça pourrait permettre de faire un petit art journal éventuellement attendez je termine ça parce que là voilà ça pourrait permettre de faire éventuellement un petit art journal en sacrifiant légèrement les papiers c'est à dire en venant par exemple mettre un petit peu de gesso blanc sur ces pages là un petit peu peut-être pas partout peut-être pas trop pour atténuer un petit peu le contraste pour pouvoir venir faire de l'art journal dessus ou simplement vous faites des tamponnages de trucs que vous aimez bien à côté vous les découpez vous venez les coller dessus faire des petites pages d'art journal comme ça donc vaut mieux peut-être atténuer un peu le fond avec du gesso et sur ces pages là si vous avez pris comme moi du vélin de couleur enfin vous imprimez au moins noir et blanc alors le noir et blanc c'est un peu plus délicat mais sur ceux là par exemple là on a de l'argenté mais au milieu vous voyez ça fait un fond blanc qui est beaucoup plus clair on peut écrire là dessus donc pourquoi pas faire un peu de journaling venir écrire raconter l'histoire de ce carnet ce qu'on a fait avec ses papiers je sais pas moi après ça dépend si vous le gardez si vous l'offrez si vous l'offrez décoré ou si vous l'offrez tel quel pour que la personne le décore en face vous collez des petites photos ça peut devenir un petit album bref après il y a mille manières d'en faire quelque chose ou simplement le gardant tel quel bon là avec le avec ça d'ailleurs donc pour l'avoir tenu fermé avec des pinces pendant deux jours je confirme que ça empêche les pages de coller vraiment du coup ça colle c'est le vélin qui colle un peu aux pages mais ça se décolle très très facilement ce qui n'est pas le cas quand vous avez deux pages comme ça face à face donc ça fonctionne j'adore ma petite étiquette j'adore ma couverture en fait avec mes murs mon petit imo mes petites fleurs j'adore ma petite panthère j'adore bon voilà c'est très personnel mais on aime bien j'aime bien la finesse de celui-là que je ne retrouve pas dans celui-là puisqu'il est épais bon moi tant pis j'aime beaucoup les relures en cuir ça ça me plaît bien la petite houppette alors après à vous de voir si vous l'avez laissé plus longue ou quoi si vous voulez soit y mettre des perles soit y coller des perles au bout y faire des tresses j'en sais rien moi après les seules limites sont celles de votre imagination vous allez finir par le savoir voilà je ne sais pas il y a mille manières de faire alors moi je n'ai pas besoin de le recoller j'ai fait le tour il est collé comme il faut alors voilà celui-ci j'avais passé les bordures au posca pour cacher le fait que ce soit c'est celui-là qui aurait besoin de le recoller voyez il envoie le jaune au milieu c'est le papier jaune d'origine il faudrait que je remette un peu de colle là bref j'avais passé les bords c'était jaune forcément parce que c'était le papier d'origine donc je vais passer les bords au posca noir tout simplement très simplement j'ai été passée comme ça sur les bords j'avais pris chaque page une par une bon là il faut que je recolle mais vous voyez je n'étais même pas passée partout apparemment voilà donc si vous voulez puis après rien ne vous empêche je vais passer avec un posca rouge ou bleu ou vert ou de faire une page de chaque couleur là j'avais fait une page verte une page bleue une page rouge j'aurais pu faire les bords enfin orange j'aurais pu faire les tranches des pages de la même manière encore une fois les seules limites bon je ne vais pas le dire trois fois non plus voilà et où est-ce qu'il y aurait eu besoin de recoller il faut que vous voyez là quand on en est là ce qu'il faut c'est voir c'est voir si chaque page qu'on a collée est bien collée ou alors remettre un peu de colle vous réécarter ça vous réécarter ça vous remettez un peu de colle avec un pinceau fin et vous refermez vous remettez une petite pince pour que ça sèche voilà c'est ce genre de choses qu'il faut vérifier des petites des petites des petites fignoleries fignolation de montage c'était ça que je voulais vous dire donc vous voyez il ne tient pas fermé contrairement à celui-là parce qu'il est épais et moi je n'ai pas mis de système de fermeture comme ça j'aurais pu je pourrais le faire maintenant et recoller des bouts de papier par dessus ou le mettre à l'intérieur ou bon tout est possible mais du coup j'ai opté pour ça parce que c'est un truc que j'utilise rarement c'est les élastiques qu'on a eu à Action vous savez les plaques avec 4 élastiques différents l'attaché avec des agrafes j'ai réussi à en mettre une j'en ai tué 10 autres ça m'a gonflé donc je suis venue avec ma pâte vous savez ma oui je suis dans le bon la pâte que j'ai mis là le gel justement j'ai vraiment mangé les pelles que j'ai mis là et qui m'a permis de coller tout le truc je suis venue en mettre là où il y avait les deux épaisseurs là hop j'en ai mis de partout et j'en ai mis par dessus aussi un petit peu pour que ça colle alors c'est collé il n'y a pas de souci d'ailleurs quand on tire on voit on voit que ça se détend ici ça s'éclaircit alors que là non maintenant eh ben la question c'est est-ce que ça va voilà je voulais vous montrer ça mais ça ne veut pas faire un mise au point voilà on voit bien là où ça ne s'étire pas c'était le but de mettre du gel aussi par dessus c'était pour être sûr que ça n'allait pas s'étirer et donc se décoller combien de temps ça durera mystère et boule de gomme mais j'ai juste fait ça j'aurais pu venir le fixer là avec un œillet ici avec un œillet et faire un élastique qu'on ramène vous savez qu'on rabat devant là comme on a sur sur les mollets skin par exemple ou je ne sais pas quoi mais non j'ai eu envie d'un petit bracelet que je pourrais éventuellement mettre comme ça si je le fais très épais je mets plein de choses dedans et tout il est hyper épais ben voilà il a un bracelet comme ça mais l'idée c'était de le mettre verticalement voilà mais je voulais le laisser libre je ne voulais pas qu'il soit accroché au cahier après voilà c'est une manière de l'attacher supplémentaire il y a 60 manières de faire des liens et d'attacher un carnet voilà je pourrais même simplement celui-ci venir le coller derrière à ce niveau-là au niveau de là où il y a déjà l'agrafe et tout coller ça et puis voilà puis après s'il est collé hop je le tiens et ça fait un élastique qu'on enlève comme on fait dans tous les cahiers voilà il serait collé derrière comme ça et il y aura juste à le remettre comme ça voilà alors si vous faites un truc comme ça essayez quand même de pas de faire en sorte qu'il ne soit pas trop tendu votre élastique parce que comme vous l'attachez sinon ça risque ça risque de casser quoi ça risque de pas tenir voilà donc j'ai fini par lui faire une petite fermeture quand je saurai ce que j'en fais je pourrais lui donner un titre un nom un truc ici et voilà on a fait le tour bon bah j'espère que ça vous plaît ce petit cette petite bricole à faire donc à faire sans limite sur bah donc sur avec du à partir d'un papier A3 vous vous retrouvez avec un format A6 donc un 10-15 format carte postale à peu près comme celui-ci voilà si vous faites ça avec un 30-30 vous vous retrouvez avec ça plus fin si vous coupez au milieu dans l'autre sens faites vos pliages et testez vous coupez dans l'autre sens vous vous retrouvez avec un carnet qui sera fermé ici c'est peut-être bien le prochain que je ferai je pense que je ferai ça en format à l'italienne format paysage comme ça à l'horizontale c'est à l'italienne hop fermé ici et qui s'ouvre comme ça ça va faire des quand vous l'ouvrez ça ferait des grandes pages comme ça ce serait fun ça le prochain que je fais ce sera ça vous pouvez le faire à partir d'un A4 vous pouvez le faire à partir de ce que vous voulez et vous vous amusez avec vos chutes avec des papiers déco avec des papiers les papiers cadeau de noël tiens vous récupérez les papiers cadeau de noël puis vous faites ça avec pourquoi pas une dernière chose que je voulais vous montrer qu'on avait commencé l'autre jour enfin dans la vidéo juste avant là que vous venez de regarder peut-être en 2-3 fois je ne sais pas c'est ça souvenez-vous c'était la toile qui nous a servi à découper nos dailles vous vous souvenez et quand je l'ai coupé avec vous j'ai laissé les petits morceaux de papier qui s'étaient détachés de la découpe je les ai laissés dessus et j'avais badigeonné de la colle du gel mat alors pour être très honnête j'ai rebadigeonné de la colle du gel mat 2-3 fois depuis pour être sûr que ça tienne bien que ça ne se désolidarise pas voilà de ça que ça ne se désolidarise pas du fond puisque je ne pouvais pas mettre de la colle dessous bon et après je suis venue j'ai voulu venir coloriser un peu tout ça donc je suis venue au centre avec cette petite mousse là la erimousse métallique alors je l'ai fait au petit doigt parce qu'il n'y a pas assez d'épaisseur il faudrait presque avoir 2-3 épaisseurs pour que ce soit vraiment embossé que ce soit très épais mais là avec la colle que j'ai mis c'est presque tout au même niveau donc c'est compliqué de coloriser que les bouts de papier donc au milieu j'ai mis ça le doré c'est la lunarpaste dorée j'adore ces trucs le rouge là enfin rouge orange c'est celle-ci et en haut là enfin au bord c'est le même doré c'est celle-ci comme au milieu et le blanc que vous voyez là en réalité c'est du nacré je ne sais pas si vous voyez que c'est nacré ça m'étonnerait que ça se voit à la caméra c'est celle-ci que j'adore aussi la même que l'argenté j'en ai pas 100 de toute façon j'ai que ça voilà alors c'est vrai que j'adore celle-là donc j'avais acheté l'argenté mais je suis moins fan elle est jolie l'argenté elle est argenté quoi mais en fait la nacré j'adore la nacré voilà donc j'ai fait ça et puisque j'avais un peu débordé de partout parce que comme je vous dis c'est très difficile pour les coloriser je me mettais comme ça je le pliais comme ça pour venir coloriser que là mais ça a tendance à déborder c'était très compliqué donc ça avait bavé un peu partout donc il fallait cacher l'entre tout ça donc j'ai opté pour de l'encre de chine celle-ci c'est une petite le franc est bourgeois c'est un petit pot la prochaine fois j'achèterai plus grand parce que ça va assez vite en fait donc encre de chine au pinceau fin un petit pinceau et je suis venue coloriser colorier partout entre voilà pour faire cet effet là noir et et tout c'est brillant ça m'a pris pas mal de temps à faire mais je trouve que c'est super joli ça fait un beau vitrail sur une carte ou simplement là vous percez vous mettez une petite ficelle ça fait un petit un petit un petit un petit embellissement un marque-page tout ce qu'on veut ou à coller sur une carte en plus c'est de la toile au fond donc on voit la structure de la toile alors évidemment pas là où il y a les petits bouts de papier mais sous le noir je ne sais pas si vous voyez ici voilà on voit la structure de la toile je trouve ça super mignon donc c'est une idée c'est une idée quand on fait ses dailles et qu'ils ne découpent pas bien si on se sert de toile pour les découper on ne perd rien au final la toile ne part pas à la poubelle elle n'est pas gâchée même les chutes là ne sont pas gâchées puisqu'elles sont là-dessus et on fait un truc super fun voilà après moi j'ai peint le fond en noir j'aurais pu récupérer les dailles justement les découpes et coller les découpes une, deux, trois peut-être en épaisseur pour avoir un relief c'est aussi une idée on peut s'en servir comme ça ben voilà donc un petit vitrail ou je ne sais pas quoi un truc une rosace un mandala un machin qui servira dans une créa divers et variés ou dans un petit carnet là justement hop là pour décorer je ne sais où je ne sais pas pourquoi pas si vous faites un carnet comme ça vous récupérez ça et vous la collez au milieu de vos papiers avec vos papiers vous venez la coller là ça fait une jolie couverture une couverture de carnet avec ça dessus ça déchire ouais c'est une idée peut-être pour le prochain bref voilà bon je ne vais pas vous tenir la jambe pendant trois heures et demie ma foi j'espère que ce petit bricolet papote vous aura plu que vous aurez fait des jolis petits carnets si vous voulez me les montrer par mail ou sur Instagram ou quoi n'hésitez surtout pas à me taguer dessus ou à me les envoyer par mail moi j'adore je suis toujours aux anges et ravie de voir vos créations même si vous voulez faire une petite vidéo et me l'envoyer en vidéo moi je moi je suis heureuse comme tout quand je vois que ce que je vous montre vous sert donc n'hésitez surtout pas ça me rend toujours très heureuse de voir tout ça je vous laisse avec ça c'est là tout de suite c'est samedi soir je ne sais pas si je pourrais la poster je vous aime fort je vous embrasse mes scrapouillettes d'amour prenez soin de vous prenez soin de vos proches bisous mes scrapouillettes c'est fini pour ce bricolet papote je redis une dernière fois ce n'était pas un live c'est enregistré donc c'est pas la peine de m'engueuler dans les commentaires c'est pas un live j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec les commentaires et que cette fois-ci ils ne seront pas désactivés sinon n'hésitez pas à me le dire sur d'autres commentaires ou par mail ou je ne sais pas je vous embrasse mes scrapouillettes je vous aime fort prenez soin de vous gros bisous à très très vite bisous bisous ciao ciao bye ciao ciao Sous-titrage ST' 501